On va donner la parole à Nathalie Suro-Blancher de l'agence de l'ORMC, qui va nous expliquer un petit peu, va nous donner un peu le point de vue de l'agence de l'eau, pourquoi l'agence s'intéresse à cette question de l'utilité sociale des projets du grand cycle de l'eau, la genèse, le champ d'application, la stratégie de l'agence de l'eau, qui mène ces travaux depuis plusieurs années. Donc, Nathalie, c'est à toi, tu peux partager ton écran. Merci, Julien. Donc, je partage mon écran. Voilà, vous allez me dire si vous voyez bien. On voit impeccable. Parfait. Très bien. C'est bon, ça défile bien ? Ça défile. On t'entend et on voit le bien pour moi. D'accord, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi l'agence de l'eau, finalement, s'est engagée dans cette expérimentation concernant l'utilité sociale et notamment vous présenter les éléments déclencheurs. Alors, première chose que vous avez dû constater, vous, également sur le terrain, c'est que les arguments techniques sont parfois insuffisants pour faire face aux résistances rencontrées sur les territoires, face aux projets qu'on cherche à mettre en œuvre, aux projets du grand cycle de l'eau. Et donc, on était à la recherche d'arguments un peu plus étoffés, plus ancrés territorialement. Autre constat, c'est que localement, les politiques publiques sont traitées de manière imbriquée par les élus, c'est-à-dire que les élus vont chercher à mettre en œuvre des projets qui répondent à différents enjeux territoriaux et qui répondent donc à différents objectifs de politique publique. Alors, nous menons dans le monde de l'eau des démarches traditionnellement concertées. On peut dire que la concertation fait partie de notre ADN. Mais avec notamment les thématiques du grand cycle de l'eau, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on travaille avec un réseau plus large d'acteurs, voire même avec la société civile, avec les citoyens. Et donc, toutes ces raisons nous ont poussé à travailler avec des acteurs hors eau. Et on s'est rendu compte que pour travailler avec les acteurs en dehors du cercle de l'eau, il était souhaitable qu'on élargisse nos approches et notre discours à d'autres dimensions. Voilà, donc ça a été ces différents retours d'expérience, en fait, et ces constats que nous avons pu établir à l'occasion de la mise en œuvre des projets sur les territoires, ont fait qu'on s'est tournés, et c'est vrai que c'est un peu contre-champ qui est présent, qui nous a soufflé un petit peu l'idée. On s'est tournés vers la notion d'utilité sociale, et même on a souhaité l'appeler utilité sociale et territoriale, parce qu'en fait, l'utilité sociale, c'est une notion qui a été développée dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Alors, Pierre et Jean-Baptiste du cabinet contre-champ vont vous développer ça plus précisément. Mais donc, cette notion-là, elle nous a paru fertile, et on s'est dit, peut-être qu'on peut tenter une expérimentation, tenter de la mettre en œuvre dans le secteur, dans le domaine de l'eau, et dans le domaine de la politique de l'eau. Alors, cette utilité sociale, ce qu'elle a d'intéressant, c'est que c'est une approche qui permet de concevoir un projet en travaillant différentes dimensions, comme la dimension sociale, politique, cadre de vie, santé du projet. C'est-à-dire que finalement, nos projets, qui sont des projets écologiques, centrés sur le milieu, eh bien, comme on l'a dans cette petite animation, on va dézoomer, comme le dit une chargée de mission qui a été accompagnée dans le cadre de ce dispositif, on va regarder en quoi le projet qu'on est en train de mettre en œuvre, par exemple sur la rivière, peut aussi répondre à d'autres enjeux territoriaux et peut avoir une plus-value sociale et territoriale. De la même façon, par exemple, un projet sur la protection du nerf d'alimentation de captage, on va le penser aussi, le concevoir, de manière à ce qu'il puisse avoir un apport sur d'autres dimensions, comme par exemple le cadre de vie ou la santé. Alors, on a mené cette expérimentation sur dix sites du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Je ne vais pas vous les détailler tous, je vais juste vous montrer cette petite carte pour vous expliquer deux choses. D'une part, que nos sites d'expérimentation étaient répartis sur tout le bassin Rhône-Méditerranée, et je remercie au passage tous les chargés de mission qui ont accepté d'expérimenter dans le cadre de cette étude. Et aussi, pour vous faire voir que finalement, les sites étaient sur des thématiques différentes du grand cycle de l'eau. Alors là, les deux exemples qui vous sont présentés aujourd'hui sont des exemples de restauration de rivières, mais on a aussi expérimenté l'utilité sociale d'un projet de protection de captage. On a aussi expérimenté l'utilité sociale d'un plan de gestion de la ressource en eau. Donc, vous voyez, on est sur différentes thématiques, que ce soit la restauration de rivières, la protection des captages, la gestion quantitative de l'eau, la récupération des eaux pluviales, etc. Concrètement, le dispositif qui a été mis en œuvre avait trois grands pans. On va dire, la première chose, c'était lorsqu'un site était volontaire pour être accompagné dans le cadre de cette expérimentation, il disposait donc de 15 jours d'accompagnement par un bureau d'études, en l'occurrence ASCA et Contrechamp, qui accompagnaient donc le chargé de mission dans la façon dont on pouvait animer cette réflexion sur l'utilité sociale du projet. Deuxième chose, nous avons créé un groupe de praticiens qui a réuni tous les chargés de mission qui étaient accompagnés, qui expérimentaient, mais aussi tous les chargés de mission et chargés d'intervention de l'Agence de l'eau, mais aussi chargés de mission des territoires, qui souhaitaient suivre cette expérimentation et contribuer à sa mise en œuvre. Et notamment avec ce groupe de praticiens, nous avons élaboré la méthode d'intervention. Et puis ensuite, nous avions un comité de pilotage, assez classiquement, mais qui a été composé, finalement, on a élargi le cercle dans le comité de pilotage, de façon à avoir des personnes qui puissent à la fois avoir un regard critique sur l'expérimentation menée, mais aussi réfléchir aux moyens de diffusion de la méthode que nous mettions en œuvre. Donc voilà, je vais laisser Pierre et Jean-Baptiste vous en dire un peu plus, mais juste en synthèse dire que l'idée de l'utilité sociale, c'est sur la base d'un projet écologique qui est le cœur de notre métier, réfléchir à une plus-value sociale de ce projet, à une plus-value territoriale qui permette de donner d'autres, de travailler d'autres dimensions du projet. Merci beaucoup, Nathalie. Du coup, tu peux arrêter ton partage d'écran et on va tout de suite donner la parole à Jean-Baptiste Chémery et Pierre Fiatre, bureau d'études contre-chambre. Et puis après leur intervention, on aura un petit temps d'échange. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion, dans le chat du Zoom. On voit votre diaporama. Vous pouvez amener vos micros. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? Donc je vais intervenir quelques minutes et puis Pierre reprendra la suite. Moi, je vais plutôt intervenir sur ce qui nous a intéressés et tentés dans la mobilisation de cette notion, de ce concept d'utilité sociale en pratique, dans cette mobilisation pratique et opérationnelle. Et puis Pierre donnera un écho sur les enseignements, je dirais des enseignements un peu génériques de l'expérimentation. Au moment où c'est arrivé, effectivement, Nathalie l'a dit, on était aussi dans des dialogues à droite, à gauche. Et effectivement, j'ai mis une opportunité, entre guillemets, ce n'était pas une démarche opportuniste, mais ça ne nous a pas eu d'opportunité, dans le sens où nous, on est effectivement sociaux, quand on est dans des approches sociologiques, de sciences sociales, sociopolitiques, on était un peu sur, en particulier, je pense, au projet de restauration, entre deux, un grand écart, entre des études qui seraient de l'écoute sociaux, un peu écouter les perceptions, dites-nous les représentations des usagers, des riverains, etc. En général, sur des territoires, sur des terrains ou des secteurs où il y a des projets, mais d'une certaine façon, pour en faire quoi ? Et finalement, avec un peu des études, avec lesquelles des acteurs sur le terrain et les porteurs de projets, pouvaient se retrouver en disant, mais je traduis ça comment dans mon projet ? Et puis, de l'autre côté, il y avait toute cette sorte de montée autour de la concertation, de la participation, et où là, c'était la forme, on va dire, dans la première forme, c'était le fond qui était en tête, et là, il y avait la forme qui prenait le pas, et c'était, on travaille à la concertation autour des projets, mais pourquoi, autour de quoi, et pourquoi par rapport au projet, à un moment où on voyait arriver les choses en disant, on travaille sur l'acceptabilité sociale des projets. Et nous, on avait effectivement, ça nous posait question. La question, c'est, est-ce qu'on pouvait mettre plus en interaction l'écoute qui était faite, l'échange qui pouvait être fait à partir d'un projet, et ce projet-là, et ouvrir les choses. Et donc, l'utilité sociale qu'on avait croisée croisée dans des travaux, plutôt au début des années 2000, au moment du programme emploi jeune sur l'environnement, et d'ailleurs la création de postes de type animateur de bassin versant, ou toutes les missions d'éducation à l'environnement, c'était, alors bon, pour rappeler, l'utilité sociale, elle se situe, vous avez d'un côté les autorités, on va dire, les collectivités publiques, qui ont eux, ce qu'elles développent, c'est au titre de l'intérêt général, il y a une sorte de reconnaissance de l'intérêt général, de ce que peut porter toute puissance publique. De l'autre côté, on a le marché, qui est pour l'activité privée, et le marché est juge de l'intérêt et de la validité d'une activité privée. Et puis, il y a un intermède qui était l'économie sociale et solidaire, et qui cherchait où était sa justification, et c'est à partir de là qu'a été travaillée la notion d'utilité sociale. Et cette notion d'utilité sociale, elle cherche, en fait, à qualifier un projet, alors, d'économie sociale et solidaire au départ, à quoi, qu'est-ce qui rend comme service entre le marché et entre ce qui est de l'ordre des compétences des collectivités. Alors, on avait travaillé là-dessus, est-ce qu'il, vous avez un tableau sur la diapositive, j'espère que vous arrivez à le lire, mais on voit effectivement, comme l'a dit Nathalie, que c'est une notion très ouverte. Alors, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a fait le remarque en vous disant « vous n'avez pas parlé de la dimension culturelle », on peut parler de toute dimension. Après, la question, c'est que comme on fait un travail autour des projets avec les gens, on va là où ils vont et là où ils ont envie de qualifier, on va dire, l'utilité du projet. Donc là, dans le schéma que vous avez, qui est un schéma qui émane du monde de l'ESS, ce n'est pas de notre travail, vous avez une dimension sociale et autour de l'égalité des chances des publics. Et on se l'est posé, cette question. C'est-à-dire, il y a des projets où on peut se poser aussi une question sociale, c'est-à-dire à qui on donne accès à quoi au travers du projet. Il y a une dimension économique. Alors, ça peut effectivement surprendre un peu les économistes de l'environnement de se dire « tiens, ils se retrouvent coiffés par une vision plus large ». Mais effectivement, et dans l'économie sociale et solidaire, effectivement, le développement de nouvelles activités, de nouveaux services, etc. La dimension sociétale est autour de la citoyenneté. Effectivement, on a des projets environnementaux sur lesquels, effectivement, il peut y avoir, et on en parlera tout à l'heure, en particulier avec le projet qui sera présenté sur le SMIRIL par Damien Dumollard et qui est un lieu à la fois de gestion de l'environnement et d'accueil du public. Donc, on se retrouve à la jonction de cette dimension. Il y a une dimension politique et on en parlera sans doute tout à l'heure. On y tient. On considère aussi qu'il y a un apprentissage qui se fait dans le cadre des démarches qu'on accompagne, un apprentissage à échanger, à discuter, à arbitrer, etc. Et puis, il y a des dimensions d'épanouissement, de cadre de vie, dimension environnementale. Mais voilà, c'est très ouvert. Qui nous intéressait particulièrement dans ces trucs-là ? On peut changer de diapo, Pierre ? Je ne sais pas, c'est Pierre qui change les diapos ? Je ne sais pas où il est. Je suis en train d'essayer de le faire. Ah, voilà. Merci. On y voyait trois atouts. On y voyait, d'une part, l'expérience montrait que c'était une approche qui était conçue pour être mise à l'œuvre, à l'échelle d'un projet. C'est-à-dire que si on veut qualifier l'utilité sociale, si on part sur un truc pro général, on en trouvera toujours, mais finalement, elle ne sera pas très incarnée. Et c'est bien à l'échelle d'un projet. Donc ça, ça nous intéressait, puisqu'on était effectivement sur ces questions d'accompagnement de projet sur le territoire. On était sur cette approche très ouverte et qu'il n'y avait pas de limitation a priori, ce qui permet d'ouvrir clairement les débats aux visions des gens qu'on a du tour de table. Alors, le tour de table, il est dans les portes. Il est tous acteurs, d'une certaine façon, qu'on arrive au pont. Alors, on peut avoir des riverains. Si on est sur une restauration des riverains, des usagers, on peut avoir des habitants du territoire et on peut avoir aussi des acteurs plus ou moins organisés, des associations ou du citoyen de base, etc. C'est très ouvert. Et après, c'est en fonction des moyens de ce qu'on arrive à faire en termes à la fois de mobilisation et de moyens qu'on a. Et puis, pour moi, c'est très important. C'est une approche qui apporte une importance au processus. C'est-à-dire que la qualification de l'utilité sociale, elle se réalise in situ. Elle ne peut pas être prédéfinie à l'avance. On peut avoir des hypothèses, mais quelque part, c'est avec les parties prenantes concernées par un projet qu'on définit cette utilité sociale. Et donc, on le verra et on l'a vu dans l'expérimentation, le chemin qu'on fait avec les gens a autant d'importance que la qualification qu'on donne de l'utilité sociale et de la caractérisation qu'on en fait. En retour, de notre point de vue, ça nous obligeait à ne pas trahir l'exigence de cette notion. Elle n'est pas née n'importe où. On sait tous que le développement durable, maintenant, tout le monde en fait, même jusqu'à tous les gens. On connaît le greenwashing, on connaît, etc., toutes ces dérives. Donc, on avait quand même certaines attentions qui est à la fois de dépasser les coûts, mais en même temps d'éviter l'écueil marketing, c'est-à-dire finalement revenir à des notions d'acceptabilité. Je pense qu'on travaille plutôt dans une idée d'appropriation des projets, d'appropriation sur le territoire, défendre l'appropriation contre l'acceptabilité. L'appropriation, ça sous-entend aussi qu'il y a une interaction qui peut se faire avec ces attentes qui vont s'exprimer autour de la caractérisation de l'utilité sociale et le projet lui-même. C'était un des paris qu'on avait, c'est-à-dire que le projet peut évoluer aussi au regard de ce qui se passe dans ce débat sur l'utilité sociale. Considérer que la démarche a vocation effectivement à inspirer du projet technique, j'y viens, même si, on le verra et on peut le voir, est souvent au marge, c'est-à-dire que ça ne dénature pas le projet, mais d'une certaine façon, ça l'influence. Et puis, faire grandir les parties prenantes de la démarche, et je reviens à la question politique, c'est-à-dire que les gens qui ont travaillé, ils ont aussi eu un apprentissage sur la manière de délibérer autour d'un projet. Voilà, en gros, le cadre dans lequel on abordait l'utilité, l'utilité sociale au départ. Donc, je vais poursuivre avec des choses qu'on a pu observer dans les expérimentations, un certain nombre de résultats. Trois petits diapos, Julien, tu me coupes si on commence à être trop long. Donc, le premier élément, c'est qu'effectivement, on s'est bien rendu compte sur les différents sites que cette approche permet d'élargir le champ de perception des projets, c'est-à-dire qu'assez vite, en dehors des objectifs techniques environnementaux assez classiques qui sont poursuivis par ces projets, classiques ou pas, mais qui sont quand même très centrés sur des considérations environnementales au sens vraiment masse d'eau, DCE, etc. On embrassait des objectifs beaucoup plus larges et que cet éclairage qui venait de l'écoute, des perceptions, des usages en place, des pratiques des populations et des acteurs permettait de vraiment donner de l'épaisseur, étoffer les projets. Et ça permet ainsi de renforcer les raisons d'être du projet, c'est-à-dire que ça permet de donner du sens, ça permet à certains acteurs d'expliquer le sens qu'ils peuvent trouver dans ce projet, parce que chacun peut avoir des intérêts, des envies, des contraintes un peu différentes et que l'unique justification de l'amélioration de la qualité des masses d'eau, des milieux aquatiques, etc. ne convainc pas tout le monde et qu'en fait, on se rend vite compte, et vous en avez l'habitude, que le projet peut servir aussi bien d'autres choses. Et souvent, ça permet effectivement cette intégration territoriale, une légitimation du projet et même de son porteur. C'est-à-dire que cette ouverture permet aussi souvent d'améliorer l'image que le porteur a et ce jeu d'interaction va légitimer son projet et va lui donner souvent parfois des alliés sur le territoire sur lequel il va pouvoir s'appuyer. C'est vraiment une démarche ascendante, comme Jean-Baptiste le disait, on ne peut pas définir l'utilité sociale d'un projet avant, comme ça, par défaut. C'est vraiment en écoutant les gens qu'on se rend compte de ce qui existe, de ce qui les rassemble autour du projet, de ce dont ils ont envie, n'ont pas envie. Et ce jeu d'interaction est très important, parce qu'il y a une interaction qui va se déployer entre les acteurs eux-mêmes, qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler, etc., et de comprendre ou découvrir les contraintes et les objectifs propres des uns et des autres, mais aussi avec les porteurs techniques du projet, avec les acteurs institutionnels qui l'encadrent, etc. Il y a un jeu de dialogue entre une sphère très technique et une sphère beaucoup plus large qui se met en place et l'éclairage des uns vers les autres, dans les deux sens, apporte beaucoup de choses. Ça, ça demande effectivement une certaine ouverture de la curiosité, notamment de la peur de la part du porteur du projet, d'avoir cette envie aussi d'écouter un certain nombre de personnes, d'ouvrir les débats à d'autres personnes. Ça fait peur à certains, on le verra dans les expérimentations, des fois, des gens ont eu un peu des craintes que ça aille trop loin, que ça prenne trop de temps, etc. Il y a une forme de prise de recul, de prise de risque aussi, peut-être, d'aller vers des domaines qu'en tant que collectivité porteuse de politique haut et milieu aquatique, on n'a pas forcément. Donc, c'est aussi la question d'avoir envie de prendre ce risque-là et de cette ouverture. Et puis, d'autres enseignements, ça permet vraiment, on l'a vu, d'étoffer les projets et souvent, en fait, de mettre en évidence des opportunités pour que ce projet se déploie sur le territoire et qui permet en fait de répondre à un certain nombre d'envies sur le territoire auxquelles les porteurs de projets n'avaient pas pensé. C'est parfois une valorisation paysagère, c'est parfois mettre en avant dans un contexte urbain, par exemple, la possibilité d'un sentier au bord du cours d'eau, de la pose de bancs ou d'autres mobiliers urbains, sur des aspects de qualité de l'eau, comme c'était le cas sur le captage de Canet, d'Aude, la perspective de faire travailler en fait l'ensemble de la population et des citoyens sur cette question de qualité d'eau qui les intéressait fortement, alors qu'en fait, pour l'instant, on était resté un peu en silo. Et ça permet ainsi de, en fait, s'apercevoir qu'il y a des motivations des usagers et des riverains. Il y a aussi des contraintes, parfois, comme ça permet de prendre en compte, mais il y a parfois des attentes et des intérêts que la démarche d'utilité sociale permet de mettre en avant et ensuite d'intégrer au projet. Ça, ça oblige parfois, c'est le troisième point, un travail, effectivement, qui est parfois nouveau avec d'autres secteurs de politique publique. Si la collectivité qui porte le projet, elle est la plupart du temps compétente, j'ai ma pienne, pour simplifier, ça impose parfois de travailler avec, par exemple, le PCI qui est compétente sur l'aménagement urbain, sur le cadre de vie, sur les espaces verts, sur le développement touristique, sur des choses comme ça. Et ça, cette ouverture, elle se construit petit à petit, effectivement, mais la démarche d'utilité sociale oblige à tisser des liens avec ces autres porteurs. On a peut-être un exemple en pratique sur Marseille, où on a travaillé sur l'Uvaune. En fait, les terrains qui étaient riverains de la rivière appartenaient à la collectivité à Marseille, à la ville de Marseille, avec des projets d'espaces verts. Et par ailleurs, intervenait l'intercommunalité qu'il y avait un projet de piste cyclable qui remontait l'Uvaune en mode doux, et une restauration de l'Uvaune au milieu de ça. Donc, on voyait, effectivement, que plusieurs intérêts et plusieurs compétences se croisaient autour du projet, et le syndicat de l'Uvaune n'était pas capable de répondre à tout, même si la démarche d'utilité sociale engagait le débat sur tout cela. Voilà. C'est tout. Donc là, la dernière diapo, c'est quelques enseignements et prérequis, c'est-à-dire aussi des choses dont on s'aperçoit qu'il faut les prendre en compte et se lancer dans une démarche d'utilité sociale. On conserve toujours ce terme d'utilité sociale, il ne nous plaît pas vraiment, mais historiquement, c'est celui-là, utilité territoriale, on pourrait dire, peut-être, puisqu'on englobe bien d'autres choses que le social. Par défaut, on va conserver US la plupart du temps, avant de trouver un meilleur nom qu'on recherche pour l'instant. L'importance de l'accord des élus, c'est-à-dire que se lancer dans cette démarche, fondamentalement, ça va interroger des choses plus larges que l'intervention directe du syndicat ou de la collectivité porteuse. Ça vient interroger le projet sur le sens, ça devient un projet de territoire et il faut que les élus soient d'accord de se lancer là-dedans. Et en général, ils le sont parce que souvent, ça les intéresse, ils sont eux-mêmes conscients que de toute façon, on ne parle pas que strictement de rivières, de transport sédimentaire et de choses comme ça, mais de choses plus larges. Donc, ça peut les intéresser. Il faut du temps, il faut des compétences. C'est vrai qu'il y a des qualités d'écoute, de déploiement, de temps de concertation, d'animation qui se travaillent. Parfois, il y a une nécessité d'appui, d'accompagnement des chargés de mission à ce titre-là, qui n'ont pas tous fondamentalement ces compétences. On voulait faire une remarque aussi, puisqu'on nous a souvent posé la question dans quelle mesure cette démarche d'utilité sociale renvoie à la démarche de concertation plus large. De notre point de vue, elle s'en distingue parce que dans cette démarche d'utilité sociale, on va vraiment chercher davantage que dans la concertation la production de sens autour du projet, la production d'implications concrètes que ce projet va avoir et avec des implications opérationnelles pour le projet. On n'est pas seulement concertés pour voir si les gens se retrouvent ou pas dans un projet, mais de construire avec eux. Il y a un apprentissage d'un faire-ensemble qui se fait autour de l'utilité sociale, un projet qui prend en compte leurs différentes attentes, contraintes, etc. Par contre, la concertation fait partie des outils, bien sûr, que l'utilité sociale, sur lesquels l'utilité sociale s'appuie fondamentalement, bien entendu. Mais ça va un peu un cran au-dessus. Et puis, je vais aborder le dernier point pour ne pas être trop long. Effectivement, il y a quelque chose qui reste aussi très lié à la technique, c'est-à-dire que c'est le projet environnemental et ses objectifs qui assoient la légitimité de ces projets. On parle quand même de projets de gestion de l'eau et des milieux aquatiques, avant toute chose, qui sont largement financés notamment par l'agence de l'eau et d'autres financeurs qui ont leurs propres objectifs et qui sont légitimes à ce titre. Et cette démarche d'utilité sociale, de notre point de vue, elle permet de venir éclairer et de prendre en compte ces différentes autres interactions sur le cadre de vie, sur le social, sur le paysage, sur le politique, qui existent la plupart du temps. Et quand on ne les prend pas en compte et qu'on les tait, elles viennent souvent s'ériger en fin de compte lorsque le projet va sortir et parfois créer des difficultés. Mais elle ne vient pas dévoyer le projet technique. Et la plupart des cas, comme le disait Jean-Baptiste, on a vraiment des choses qui vont se construire plutôt autour du projet technique plutôt que venir fondamentalement questionner le projet technique. C'est-à-dire que tous les gens qu'on va mettre autour de la table, ils vont rarement avoir des points de vue et des choses à dire sur le niveau des seuils, des considérations de transport sédimentaire ou des choses comme ça, ou le rayon de courbure d'un méandre, mais plutôt sur le paysage, sur les accès à la rivière, sur la valorisation patrimoniale, sur tout ce que ça peut avoir à faire aussi du point de vue culturel, etc., mais rarement sur le projet technique lui-même. Et cet échange entre la technique et les aspects plus sociaux ou territoriaux crée vraiment des dialogues qui nous semblent intéressants. Et on l'a vu, par exemple, sur la bousesse, peut-être que vous le direz tout à l'heure, puisqu'il va y avoir ce retour de cas sur la bousesse, par exemple, des acteurs qui étaient autour de la table, des acteurs du territoire, ont découvert qu'à l'intérieur même de la ville de Bonne, on avait une rivière de très bonne qualité avec de la reproduction de la truite. Et en fait, cet aspect très technique du projet était complètement ignoré de l'ensemble de la population et des autres acteurs qui gravitaient autour, des élus, etc., et a permis vraiment une découverte aussi de ce qui fondait les objectifs techniques de ce projet. Voilà pour ce qu'on voulait vous dire. Je te laisse Julien reprendre. Merci beaucoup à tous les deux. On a très rapidement grossé ce que c'était que l'utilité sociale. Et puis après, on va voir avec des exemples, des retours d'expérience concrètement du vécu par des maîtres d'ouvrage, comment ça s'est traduit sur leur projet. Donc, il y a la possibilité de poser vos questions. Donc, le partage d'écran, voilà, on va arrêter. Super. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Et si vous souhaitez aussi prendre la main pour la poser en direct, vous êtes aussi invité à le faire. Donc, une première question de Flamina qui demande, qui dit que la concertation n'intègre-t-elle pas également le fait d'intégrer ce que les gens pensent des projets, à prendre en compte dans l'évolution du projet suite à une concertation. En cela, je ne sais pas vraiment la différence entre concertation et utilité sociale. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu comment vous voyez, vous, la complémentarité entre ces deux approches ? Il y a un début de réponse en dessous dans le chat. Bon, il y a cette volonté qui a quand même cette dimension politique de rendre acteurs les gens à la fois de la démarche et du projet. Et je pense qu'il y a, bon, voilà, par expérience, il y a des démarches de concertation qui, d'ailleurs, souvent avec des outils très élaborés, pensent plus leur forme que finalement ce qu'elles produisent elles-mêmes. Or, là, l'utilité sociale donne une sorte de grille de lecture très ouverte, mais de questionner le fond. En tout cas, pose la question du fond, ce qu'on n'a pas nécessairement dans tous les processus de concertation. Donc, ça se recroise, c'est clair, puisqu'on utilise des outils comme ça, etc. Mais ce n'est pas, voilà, il y a des démarches de concertation qui ne vont pas réellement sur le fond, d'une certaine façon, et d'autres qui… et voilà, ça se recoupe. Donc, forcément, il y a un endroit où on peut ne pas voir la différence, mais ça se distingue aussi si on le souhaite. Donc, il y a Nathalie qui apporte un complément. Peut-être, Nathalie, tu peux reprendre le micro pour nous donner, toi, ta… de vive voix ? Oui. Voilà. Oui, oui, j'essaie d'activer la vidéo. Voilà. Oui, oui, c'est un peu ce que j'ai commencé à répondre dans le chat. C'est-à-dire qu'effectivement, la concertation, on concerte autour du projet technique lui-même. Et donc, on va discuter avec les acteurs du territoire du projet technique lui-même, quitte à le faire évoluer. Mais dans la démarche d'utilité sociale, ce qu'on cherche à faire, c'est à donner plus d'épaisseur au projet, c'est-à-dire à développer, à faire en sorte que le projet puisse peut-être, en fonction de ce que souhaitent les acteurs, puisse peut-être apporter une plus-value de style cadre de vie, par exemple. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Pierre, le développement d'un sentier pour se déplacer en mode doux le long de la rivière, peut-être des aménagements, peut-être, on l'a vu notamment à l'Odev, voir se développer de nouveaux usages. En tout cas, on questionne le projet, on le conçoit, pas simplement pour qu'il ait un impact écologique sur la rivière, mais aussi pour qu'il ait un impact social, cadre de vie, culturel, comme vous le proposiez, politique, et donc il apporte autre chose au territoire. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça pour garantir son ancrage territorial, et puis parce qu'on a vu que ça permettait finalement que des personnes qui autrement ne se seraient pas intéressées au projet, eh bien, viennent s'y intéresser. Et je pense que ça, peut-être au travers des exemples et des retours d'expériences concrets, on le verra. Mais c'est vraiment ce que je réponds dans le chat, c'est-à-dire, c'est bien une démarche concertée, mais ce que ça en plus, par rapport à une démarche de concertation classique, c'est vraiment de rechercher à apporter de la plus-value sociale et territoriale à ce que le projet apporte cette plus-value sociale et territoriale. Je ne sais pas si c'est clair. Si, je pense que pour moi, c'est assez clair. Et Flamina vous remercie. Elle dit, OK, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions ? En attendant que vous les posiez, moi, j'en ai une qu'on avait préparée un petit peu, mais qui paraît importante, c'est à travers cette approche, est-ce qu'on ne risque pas de faire naître des attentes auxquelles on ne pourra pas répondre pour la suite ? Parce qu'on voit qu'on ouvre le champ et jusqu'où on peut aller. Et voilà le cadre, en fait, de l'approche. Pierre ? Oui, je veux bien commencer, donner des éléments de réponse. C'est un risque. On ne peut pas le nier. Effectivement, ça comporte ce risque, mais ça comporte aussi des choses qui vont venir faire en sorte que ça ne ne devienne pas un véritable problème. Et moi, je dirais, mon sentiment, c'est que de déployer ces espaces de dialogue, de concertation, on pourrait dire, entre tous ces acteurs et avec les porteurs du projet et les organismes, notamment institutionnels qui les accompagnent, avec parfois un rôle réglementaire, etc., fait qu'un dialogue s'établit. Et que lorsqu'il y a la manifestation d'attentes qui peuvent venir un peu compliquées, qui ne pourront pas être trouvées une réponse dans le projet, en général, le dialogue permet d'expliquer et d'une compréhension mutuelle de pourquoi on ne peut pas aller jusque-là, pourquoi ça, c'est difficile à faire, pourquoi, par exemple, si on veut véritablement avoir ce projet technique, il faut véritablement effacer ce seuil, par exemple, parce que c'est ce qui fonde l'objectif de ce projet, même s'il y avait des usages à accrocher. Nous, on l'a vu sur plusieurs exemples, et je pense même, là, je pense plus directement à la découverture de la Savas à Romand-sur-Isère. En ce moment, les gens ont très bien compris que certaines choses ne pouvaient pas se faire parce qu'il y avait des contraintes techniques, il y avait des contraintes réglementaires, il y avait aussi des populations écologiques dont ils ne soupçonnaient pas l'existence, et le dialogue se fait. Et la compréhension, en général, se passe plutôt bien, mieux que si, en fait, on n'avait pas ouvert ce dialogue qui avait permis la manifestation, certaines fois, effectivement, d'attentes un peu complexes, mais qui avait permis aux gens de comprendre pourquoi on ne pouvait pas y aller. Merci, Pierre. Alors, il y a Véronique Pascal qui a plusieurs questions. Est-ce que, Véronique, vous pouvez, vous êtes d'accord pour les poser à l'oral en direct, en animant votre vidéo et votre son ? Ça rendra l'échange plus vivant. Super. On vous voit, on vous entend. Allez-y. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien ? Très bien. Bon, d'abord, bonjour à Jean-Baptiste, parce que si je suis dans ce domaine-là, je pense que c'est aussi lui qui m'a amené il y a une vingtaine d'années. Bonjour. Sur le stage de la Drôme, tout à fait. Voilà. J'ai un peu une réflexion sur le fait que moi, je travaille beaucoup sur le volet concertation. Et pour moi, si on ne démarre pas dans cette phase de compréhension du territoire dès le début, en allant vers les gens, parce que nous, on arrive avec notre sujet haut, mais eux, ce n'est pas forcément leur sujet. Et on a une vision du territoire avec notre angle de vue et notre filtre. Et on a un objectif, mais qui n'est pas celui des personnes, qui sont les riverains, les parties prenantes pour faire l'âge. Là, si on ne commence pas par aller vers les gens en écoutant leur vision, leurs besoins et leurs attentes, on ne trouvera jamais un chemin pour les amener vers ce que nous, on veut partager avec eux et leur faire comprendre et leur faire approprier. Pour moi, c'est vraiment une dimension qui est essentielle. Et dans toutes les composantes, et comme vous l'aviez dit, on ne peut pas présupposer de la composante qu'ils vont mettre en avant quand on arrive sur le territoire. On ne sait pas si, eux, leur sensibilité du moment qui peut changer, elle ne sera pas plus sur tel problème ou tel sujet ou telle attente ou tel besoin. On ne peut pas en présager par avance, ça, c'est sûr. Et pour moi, vraiment, dans cette phase initiale, quand on installe de la concertation, c'est tout à fait essentiel. Et après, juste par rapport aux autres commentaires, pour moi, la concertation, elle ne s'arrête pas juste à consulter les gens, elle va juste vraiment travailler de la conconstruction avec eux. Donc, c'est aussi pour ça que c'est indispensable au départ. Pour moi, cette phase de partage de la perception et de la compréhension partagée du diagnostic du territoire au travers de tout ce travail-là, il est essentiel si après, on veut faire approprier des démarches. Voilà, c'était juste des commentaires là-dessus. Oui, on est tout à fait d'accord. De toute façon, il y a bien une phase d'écoute de là où les gens sont. Alors bon, plus ou moins territorialement, plus ou moins restreintes, j'ai envie de dire, on parle souvent d'un site, d'un secteur, de quelque chose. Après, si les gens font le lien entre ce secteur et d'autres, je me souviens, par exemple, on parlera tout à l'heure du Smiril et on a parlé des bords du Rhône, au sud de Lyon, sur cette zone, sur les pernaisons Irigny, etc., sur ce site. Mais les gens ont parlé aussi du lien avec les coteaux, que ce soit des chasseurs, d'ailleurs, qu'en ont parlé, que ce soit des randonneurs, etc. Donc ça, on n'interdit rien et on est bien, effectivement, forcément, en tout cas, sur des projets de restauration, dans une écoute attentive de, je dirais, des usages et des perceptions en place et des représentations en place complètement. C'est d'ailleurs une des manières, après, d'orienter la réflexion sur l'utilité sociale, si on ne part pas comme ça. Voilà, tout à fait. Par contre, ce qui justifie qu'on vienne écouter les gens, c'est bien un projet qui prévaut avant, quoi. Pour l'instant, on vient malgré tout parce qu'il y avait un projet, quoi. Voilà. Oui, vas-y, Pierre, rapidement, puis on… Oui, vas-y. Alors, ce que je voulais proposer, c'était de répondre à la question de Bérangère, qui était au-dessus. Oui, puisque je l'avais vu. Quel impact sur le calendrier des projets ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérapage dans le temps ? Et vous demandez, Bérangère Calentier, on comprend votre question, parce qu'effectivement, ça peut être une véritable question, puisqu'on vient rajouter cette démarche de dialogue, de concertation, d'ouverture. Enfin, la rajouter, ou en tout cas, considérer qu'elle doit faire partie du projet et qu'on veut aussi y consacrer du temps, au même titre que les diagnostics techniques, etc., qui vont être faits. Cependant, nous, on considère que cette démarche, elle doit effectivement être pensée en fait en même temps que le reste du projet et qu'elle est très intréciquement liée à la démarche technique, c'est-à-dire que ce diagnostic des attentes, des usages, etc., le plus intéressant, c'est qu'il soit fait en même temps que les diagnostics écologiques, écomorphologiques, enfin, ça dépend de quel projet on parle, et que petit à petit, il va y avoir des avancées du projet sur le technique et il va y avoir des avancées sur cette concertation et sur ce dialogue qui est fait autour du diagnostic, puis autour des objectifs du projet, puis autour des modalités de mise en œuvre, etc. Donc, les choses sont en général étroitement liées. Et ce qu'on a mis en avant dans les expérimentations, c'est qu'assez souvent, de toute façon, si on ne se donne pas ce temps-là, qui peut parfois effectivement demander un peu plus de temps, il y a pas mal de chances qu'in fine, finalement, le projet rencontre des difficultés plus tard lors de sa phase de mise en œuvre parce que justement, un certain nombre de personnes n'ont pas été consultées, parce qu'on n'a pas bien compris certaines contraintes, parce qu'on n'a pas pris en compte des résistances qui pouvaient y avoir, etc. Et c'est des projets qui parfois bloquent ou en tout cas mettent énormément de temps et qu'en fait, ce temps déployé à cette phase-là, ça a été souvent considéré comme du temps gagné pour éviter des blocages ultérieurs. Super. Eh bien, écoutez, le temps imparti aux échanges est terminé. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser-les dans le chat. On essaiera d'y revenir. Et donc, on va passer à la partie retour d'expérience. On va donner la parole à Marine Dernay du Conseil départemental de la Côte d'Or et Nicolas Amendola de l'EPTB Sondou, qui ont vécu, qui font partie d'un des sites d'expérimentation sur la restauration de la Bousaise. Donc, vous pouvez partager votre écran et puis on vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour. On vous partage l'écran pour vous montrer. Voilà. Super. Vous voyez ? On voit l'écran. Vous pouvez peut-être le mettre en mode diaporama. Ou sinon, ça. Voilà. Très bien. On voit l'écran et on vous entend. Allez-y. Du coup, nous, on va vous parler d'un projet qui s'est monté à proximité de Beaune et d'Ambaune sur une rivière qui s'appelle la Bousaise. Je fais un très bref historique et puis on parlera un peu de notre ressenti, Nicolas et moi. Mais l'historique, c'est qu'en 2015, on avait un petit morceau d'action qu'on devait finalement un peu solder dans un contrat de rivière. C'était la mise en place de banquettes pour recréer un lit d'étiage sur une toute petite portion de la Bousaise d'Ambaune. Et malgré les réunions publiques qu'il y avait eues, on avait signé le marché avec l'entreprise de travaux et ça devait être la veille ou l'avant-veille de faire venir l'appel, les engins, etc. Coup de fil du maire, M. Sugno, qui nous dit d'arrêter. Il ne faut pas que je parle trop fort. Je suis à la com d'agglomération. Le maire est juste au-dessus, je pense. Coup de fil de M. Sugno qui nous dit de tout arrêter parce qu'il y a trop de craintes concernant les inondations sur ce site-là. Donc, notre projet bloqué, on revoit notre copie, on reconvient l'ensemble des acteurs à un tour de table, on rediscute politiquement aussi du projet. On se dit, OK, il faut qu'on aborde. C'était vraiment une petite action d'un contrat de rivière qui traînait et on n'avait pas de vision globale. Donc, on s'est dit, OK, on réaborde la rivière sur toute la traversée de la ville et on essaye de voir un peu plus large. Donc, ça, déjà, ça a convenu politiquement. On a pu se lancer là-dedans. Et sur ces entrefaits, on a été rencardé sur ce projet d'expérimentation qui nous a permis de joindre à notre lancement d'une étude globale, cette approche utilité sociale, sachant qu'on avait déjà dans notre cahier des charges demandé le recrutement d'un architecte paysager pour travailler ces notions un peu de valeurs ajoutées paysagères. Donc, on était un peu dans cet esprit, mais sans trop connaître non plus le domaine, donc sans employer forcément les bons termes et aller au bout des notions. Donc, à partir de là, on a travaillé avec Contrechamp, Aska, qui est donc un autre bureau d'études qui avait participé à l'expérimentation et on est allé chercher des acteurs auxquels on n'aurait pas pensé. Et nous, c'est vraiment cette ouverture-là qui a un peu changé l'approche. C'est que, enfin, notre approche a changé. Déjà, au départ, on se disait, il faut concerter, sinon on va être embêté au moment des travaux. Et pour être honnête, c'était quand même un peu ça. C'était, on ne veut pas avoir une deuxième fois à stopper notre marché de travaux. Et au final, d'aller concerter, donc on a fait des entretiens individuels avec une douzaine de parties prenantes qu'on pourra vous présenter un petit peu parce que chacune d'elles nous a apporté des choses nouvelles auxquelles on n'avait pas forcément pensé, qui a sincèrement élargi le projet. Donc, finalement, je rebondis sur ces histoires de calendrier. Ça a pu faire un peu glisser le calendrier, mais aussi parce qu'on a intégré des choses nouvelles auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, glissement de calendrier pour être un peu plus intégrateur. Par exemple, on a eu un entretien avec les Hospices de Beaune. Il se trouve qu'ils étaient justement en train de revoir leur muséographie pour travailler sur l'historique de la Bousèse. Donc, ça, ça aurait été dommage de passer à côté et de ne pas se rencarder là-dessus. Qu'est-ce que je mettais dans les autres ? On a eu un entretien particulier avec le service Espace Vert de la ville de Beaune. Il se trouve qu'historiquement, ils entretenaient le cours d'eau. Ils étaient dans une phase de réflexion, de restructuration sur le qui fait quoi, qui était vraiment importante à prendre en compte. Ça a aussi permis de résoudre des problématiques nouvelles sur des phénomènes d'inondation. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Des phénomènes d'inondation dans une zone industrielle par ici, ça nous a permis de réaffirmer les compétences de chaque partie et le qui fait quoi pour voir aussi reposer les limites des compétences du syndicat de rivière. Où est-ce que ça s'arrête, ce projet-là ? En fait, c'est ça. C'est comme si ça nous avait permis de redéfinir un périmètre beaucoup plus fin sur ce qu'on faisait et beaucoup plus intégrateur. Voilà un petit peu pour une première approche. Après, je ne sais pas comment vous voulez fonctionner, s'il y a des questions tout de suite. Non, c'est plutôt après dans l'idée. Oui, c'est ça. Vous faites le déroulé de l'apprentissage et puis on donne la parole aux participants après, à la fin. Il y avait juste de la saut de l'aigle comme ça. Il y avait également une association qui était très, très remontée sur l'aigle, qui est un tout petit affluent sur source qui peut se charger très fort en période de crues parce qu'il vient d'une résurgence karstique. Donc, ça monte très vite, très fort et hop, ça redescend. Donc, c'est compliqué de gérer ces différences de régime en milieu urbain parce qu'on est sur un lit surdimensionné qui ne bouge pas pendant 90 % de l'année, mais qui doit pouvoir accueillir des gros débits d'un coup. Et en fait, il y a des problèmes de végétation sur ce secteur-là qui poussent énormément au point qu'il y a eu une association qui s'est montée, très militante, très remontée et complètement en opposition avec la ville, avec le syndicat, avec le projet, en fait, qui était en opposition de principe avec tout. Et de prendre le temps et le recul de ces différents entretiens, ces différentes réunions où on s'est posé avec des cartes, avec des post-it, je pense qu'ils se sont aussi sentis écoutés et contributeurs. Et ils ont changé de posture. Ils n'étaient plus en opposition systématique, mais ils se sont dit, OK, on contribue à ce projet et on devient acteur. Et ce changement de posture de l'association, ça, c'est vraiment le recul qu'on a pu prendre avec ces réunions et ces entretiens. Après, finalement, ça nous donne une bulle de temps au sein d'un projet qu'on n'aurait pas autrement, sachant que sur le démarrage, encore faut-il, et je voyais dans le chat, c'était des commentaires qui rejoignaient un petit peu ça, encore faut-il qu'on ait ce temps-là affecté à nos projets au départ, d'autant plus qu'on était dans une période où, je me permets d'être franche, où l'Agence de l'eau avait tendance à nous financer plus sur des opérations de travaux que sur vraiment du poste et de l'animation. Et on affectait le minimum de nombre de jours pour être le plus efficace possible pour sortir des projets de travaux. Donc, la question du financement du temps passé sur cette concertation renforcée et cette intégration de toutes les parties du territoire, je pense qu'elle se pose vraiment pour l'acceptation du maître d'ouvrage de ce dispositif-là. Pour compléter aussi Marilyn, du coup aussi, pourquoi on fait une présentation à deux voix ? C'est que Marilyn était la chargée de mission au niveau du syndicat à la base, au commencement de cette étude et puis même avant. Du coup, moi, je l'ai remplacé une partie du temps après son départ. Et je suis parti aussi du syndicat depuis, et deux autres personnes ont suivi. Je préfère vous présenter un petit peu ça aussi tout de suite, parce que je vais vous présenter aussi un peu la suite après. Pour dire qu'avec des changements d'animateurs, de chargés de projets, du coup, ça prend aussi du temps et des fois, ça peut baisser en termes de motivation et remonter à certains moments. Quand les personnes sont motivées aussi pour utiliser cette utilité sociale. Du coup, moi, par rapport à ça, comme j'ai repris la deuxième partie après avec plutôt la partie proposition d'aménagement du bureau d'études, parce que du coup, il y avait plusieurs bureaux d'études qui travaillaient sur le site. L'utilité sociale, pour moi, elle a permis de pouvoir construire un projet qui est quand même intégré davantage de dimensions que celles qu'on a l'habitude d'avoir dans la restauration, on va dire un peu classique de cours d'eau. Quand on fait un comité de pilotage en lien avec la GEMAPI, on a souvent l'Office français de la biodiversité, des DT, agences de l'eau, régions, départements, les fédérations de pêche, les conservatoires. Mais il nous manquait vraiment, et je pense que pour ce projet vraiment ciblé, qui est quand même à l'intérieur de Beaune, qui est une ville historique, donc avec pas mal de visites touristiques, de pouvoir intégrer des maraîchers, des lycées aussi biticoles, lycées classiques, l'Office du tourisme, guide touristique. Donc du coup, ça a permis de voir des endroits qui étaient un peu stratégiques aussi de faire venir du public et de présenter ou de faire aménager les choses un peu différemment. Il y a aussi la notion, vous voyez sur la carte, la cité des vins, qui est à l'heure actuelle en construction et qui est juste à côté de la rivière. Donc c'était aussi cette dimension-là d'intégrer aussi dans les porteurs de projets et notamment la commune et la Comdaglo qui sont dans ce projet-là. Donc c'était vraiment d'intégrer tout le monde. Tout à l'heure, j'entendais, je crois que c'était Madame Pascal qui disait on fait beaucoup de concertations de toute façon pour faire avancer et pouvoir construire des projets. Oui, mais pas forcément avec tous les acteurs qu'on a pu rencontrer ici. Et c'est vraiment cette approche d'utilité sociale qui a permis de mettre beaucoup, beaucoup de monde autour de la table. Alors moi, du coup, un peu comme Marilyn, je trouve que, oui, de l'intégrer de l'utilité sociale, c'est bien, ce n'était pas mon avis de base. Donc là, je vous dirais vraiment le ressenti que j'avais moi à la base. C'est bien, ça prend plus de temps dans la phase de diagnostic et de proposition d'aménagement. Et je pense que ça gagne du temps à la fin dans l'acceptation des travaux et l'acceptation et l'appropriation, notamment des riverains ou des guides pour pouvoir présenter aussi ces travaux et dire qu'ils ont participé à ça. Donc, ça a fait vivre, en fait, dans le temps. Du coup, que je ne me perde pas dans mes propos, juste pour vous dire que moi, au tout début, quand Marilyn avait pris les choses, on était dans le même bureau. Moi, je n'étais pas forcément hyper emballé. Je disais, oui, c'est bien, c'est novateur, mais ça va nous prendre du temps de fou. Ça n'apportera peut-être pas énormément de choses parce que, du coup, on voit toujours, il y a beaucoup de personnes qui ont leur proposé des choses. Oui, vous allez dépenser 200, 300, 400 000 euros dans des travaux alors que vous devriez y mettre ailleurs. C'est souvent, personnellement, les retours que je peux avoir. Et j'ai changé un peu d'avis. J'ai même changé complètement d'avis après, surtout pour cette opération-là. Parce que, du coup, on a vraiment vu un engouement, même politique, sur cette opération-là. Et ça a fait plaisir, en fait, de voir tout le monde s'impliquer et puis de se dire, pour la suite, attendez, la guide touristique voulait faire carrément un parcours avec ces travaux, ces nouveaux travaux, de présenter à la fois historique viticole et historique rivière. Parce que, du coup, comme vous le voyez, il y a beaucoup de parties en souterrain liées à l'histoire de la ville de Beaune. Donc, voilà, je pense que ça peut, moi, personnellement, et c'est vraiment le retour que je donne aujourd'hui, je pense que ça peut servir, cette utilité sociale, vraiment de façon importante quand on a des projets qui sont, et je parle cours d'eau, je ne connais pas les dimensions au captage ou autre, vraiment cours d'eau dans les projets de restauration sur des zones très urbanisées, où là, on a beaucoup, beaucoup d'acteurs et beaucoup de personnes qui s'approprient la rivière eux-mêmes. Devant chez eux, ils entretiennent la rivière d'une façon où ils ne l'entretiennent pas, ou alors ils jettent leurs déchets, ou voilà, des choses plus ou moins bien. Et du coup, je trouve ça vraiment, cette approche très, très intéressante. Après, quand on fait des projets de restauration d'envergure peut-être moins importantes et en plein milieu de nulle part, là où c'est que le monde agricole, de la concertation, toujours il en faut, de l'animation, de la concertation, il en faut, mais il suffit. Il n'y a pas forcément besoin, je pense, d'avoir de l'utilité sociale ou de sortir vraiment cette armada de mise en réseau de tout le monde de concertation. Ça, c'est que mon avis perso, j'ai suivi qu'un petit bout de cette expérimentation-là. Et voilà, pour moi, il y a quand même vraiment des choses à retenir, des choses positives. Mais du coup, ça fait quand même glisser le calendrier d'une part, et après, il faut s'assurer d'avoir aussi les financements d'autre part et d'avoir une continuité. Là, c'est la chose où on n'avait pas pour ça. On a eu une rupture un peu dans le portage. Avant peut-être de parler de cette rupture, je rebondis sur un point qu'a évoqué Nicolas, c'est le portage politique et la procréation politique. Donc, ça nous a donné beaucoup plus d'espace et ça nous a permis aussi de découvrir un enjeu. On l'avait découvert, mais de le formaliser. C'est l'enjeu de la cohérence des politiques publiques et du portage politique parce qu'on était dans une configuration où vous voyez en jaune la cité des vins, Nicolas l'a évoqué. C'est un gros projet qui est porté par la com d'agglo de Beaune, côté sud, qui est en partie lié à ce périmètre. Et on avait notre projet Rivière et l'articulation dans le temps et la cohérence des actions de chaque partie dans un contexte où la GEMAPI était en train de se mettre en place et la com d'agglo qui porte la cité des vins était en train de prendre la compétence GEMAPI, de voir pour la déléguer un syndicat qui allait prochainement fusionner. Dans un contexte assez mouvant sur les politiques locales, ça nous a permis vraiment d'avoir ces espaces créés pour travailler cette cohérence de l'action publique. Et ça, on ne l'avait pas identifié comme un enjeu au départ. C'est vraiment l'accompagnement qui nous a permis de l'identifier comme un enjeu. Et pour les petites synergies qu'on évoquait, qui ont été créées avec ces entretiens bilatéraux, donc on n'aurait jamais ratissé aussi large en termes d'acteurs, c'est sûr. Les Hospices de Beaune, un lycée, un éco-lycée qu'on est allé rencontrer, qui devait être partie prenante pour nous créer les panneaux pédagogiques. En fait, on avait réussi à créer des synergies avec un nombre quand même assez important de parties prenantes avec lesquelles on s'était entretenus pour qu'ils deviennent acteurs. Mais vraiment, les élèves devaient rédiger ces panneaux pédagogiques. On l'animait, bien sûr, mais ils devaient réaliser le contenu. Et c'est un lycée technique qui devait réaliser les panneaux bois. L'histoire de la bousesse devait être racontée à l'aune de ce projet en muséographie dans les Hospices de Beaune. On avait la JCE, qui est une association dont j'ai oublié le nom déroulé, qui organisait des nettoyages de la rivière qui s'intégraient dans le projet. Enfin, on avait réussi à créer des petits liens synergiques avec une grande partie des usagers, des représentants de différentes instances. Et effectivement, on en vient au… Je ne sais pas si tu veux encore rajouter des petites choses avant qu'on en arrive au côté un peu moins positif de l'expérimentation. C'est le fait qu'il y a eu beaucoup de changements. Alors, dans le petit résumé des bureaux d'études qui nous ont accompagnés, c'est noté accident de portage. C'est peut-être un peu ça, mais il y a eu un turnover important. Je suis moi-même partie. Nicolas a repris. Nicolas est à son tour partie. Et depuis, il y a eu deux autres chargés de mission. Bon, ça interroge aussi la stabilité de la structure du portage. Mais le fait est qu'on a perdu pas mal de billes en route. Et aujourd'hui, le projet vit. C'est toi qui as les dernières nouvelles ? Oui, du coup, le projet existe encore. Contrairement à ce que je disais un petit peu hier, on a parté avec Nathalie et Pierre. Le projet vit encore, mais a perdu toute cette dimension un peu d'utilité sociale qu'on avait pu construire, nous deux avec Marilyn, la base, et puis Aska. Le syndicat, c'est vraiment recentré sur la restauration morphologique pure et simple, Gémapi, sans aller un peu plus loin sur ce travail de mobilité douce, comme il avait été évoqué à travers tous les échanges, de portage justement de suite avec les panneaux, les choses comme ça. En fait, le syndicat, c'est vraiment recentré sur du classique, ce qui est un peu, je pense, dommage, même s'il reste quand même des ouvertures, notamment avec la commune, parce que du coup, la commune, les services techniques, Marilyn, on parle des services techniques et ce passe vert, mais du coup, il y avait trois ou quatre personnes des services techniques qui étaient intégrées dans le cadre du projet, parce qu'on traverse, il y a de l'eau potable, il y a des réseaux urbains, il y a des choses comme ça. Donc, du coup, ce groupe de travail est quand même resté, mais toute la dimension avec les guides, avec l'office du tourisme, des choses comme ça, tout a été perdu justement lié à la passation en fait des projets et puis que les personnes sont plus ou moins intéressées par cette dimension. Et puis, il y a eu une baisse de portage politique quand même aussi, je pense, en considérant qu'on peut seulement vraiment le périmètre concerné. Et je reviens peut-être juste sur un point, alors c'est un peu vrai qu'on aurait dû commencer par là, mais comme ce n'était pas le sujet premier, on ne s'est pas étendu sur la nature de l'action, mais initialement, l'étude avait été lancée pour améliorer l'hydrolicité du site dans un objectif de vie aquatique, avec une meilleure gestion des vannages parce qu'il y avait 13 ou 14 vannages dont tout a traversé, une meilleure gestion des vannages, une restauration de la continuité écologique et sédimentaire lorsque c'était possible, la recréation d'un lit adapté à la taille de la rivière en débit d'étiage avec un système de lit emboîté pour étiage et débit moyen et plus haute eau, et puis une revégétalisation du site. Et il était également prévu ce cheminement doux dans l'objectif ultime qui était de partir de la côte viticole qu'on voit en nord-nord-ouest jusque la cité des vannes sans discontinuité, pouvoir parcourir ça intégralement à pied. Et ça avait été assez réfléchi parce qu'on avait diagnostiqué le fait que cette côte viticole était complètement déconnectée de la ville et des sources et du centre, et c'était reconnecter la richesse de cette côte viticole à la rivière, à la ville. Voilà, et aussi avec un objet pédagogique parce que la particularité du site, c'est qu'on est sur source et on est en centre-ville. Donc, en fait, on a de la frais de truite au milieu de Beaune. Donc, à la fois, c'est exceptionnel et on peut très facilement imaginer les écoles à aller voir des frais de truite fariaux à la bonne période. Et à la fois, on a une zone très sensible avec potentiellement un peu de pression. Donc, il y avait ce côté faire connaître, sensibiliser pour protéger. Voilà. J'en parle un peu au passé parce qu'effectivement, il y a quelques morceaux qui sont partis en route et c'est un peu dommage. OK, parfait au niveau timing. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, on va faire le jeu des questions-réponses. Alors, justement, sur la question, je vais demander à Ava d'allumer sa vidéo et son micro pour vous poser une question. Donc, vous pouvez arrêter le partage d'écran. Bonjour. Bonjour Ava, on t'entend. Tu peux poser ta question. Parfait. Vous avez expliqué au tout début de votre intervention que vous partiez d'un projet qui avait été stoppé en phase travaux. Et je me demandais si vous aviez dû reprendre tout depuis le début, puisque j'ai compris que l'intégration de l'utilité sociale avait fait que vous aviez intégré également d'autres aspects du projet. Donc, est-ce que vous avez dû remettre en question complètement la précédente étude ? Et comment vous avez pu expliquer ça à vos élus, à vos financeurs ? Et voilà, est-ce que c'est… Je vais être un peu provocatrice, mais finalement, vous aviez déjà engagé de l'argent dans des précédentes études. Et là, en fait, vous repartez de zéro. Et ce n'est pas toujours évident de porter ça. Donc, je voulais en savoir un peu plus. Alors, oui, on a dû repartir de zéro, mais c'est beaucoup moins conséquent que ce que vous pouvez imaginer. En fait, c'était vraiment une toute petite action un peu curative qu'on traînait depuis plusieurs contrats de rivière et qui était un peu posée là sans réflexion globale, qui concernait 200 mètres linéaires à peine. Et on avait la particularité dans ce syndicat de faire peu de prestations. C'est-à-dire que les petites actions raisonnables à mener, on faisait les études nous-mêmes, on modélisait un petit peu et on assurait la maîtrise d'œuvre. Donc, finalement, il n'y avait que des coûts régi qui avaient été investis sur cette action-là. C'est-à-dire que les études, on les avait faites en interne. Et c'était modeste puisque c'était sur 200 mètres linéaires, recréer un lit d'étiage et faire des banquettes. Et on avait modélisé des différents niveaux de crues pour voir si nos banquettes s'en noyaient comme on le souhaitait. Donc, voilà, seulement des coûts régi. On avait la chance de bosser avec une entreprise de travaux plutôt cool et compréhensive et avec laquelle on bossait par ailleurs. Donc, il n'y avait pas non plus intérêt à complètement nous couler. Mais c'est vrai que pour lui, ce n'était pas évident parce que le marché était signé. Il y avait déjà des coûts qui étaient un petit peu… Je ne sais plus s'il avait acheté du matériel déjà. Mais vraiment, c'était la veille ou l'avant-veille de faire venir les engins. Donc, l'entreprise de travaux a été cool et a dit, OK, on déchire le marché, on n'en parle plus. Donc, finalement, il n'y a pas eu d'investissement. Il n'y a pas eu de facture sur ce truc-là. Ça n'a été que des coûts régi du temps passé. Donc, ça a été politiquement entendable de repartir sur une étude, cette fois-ci en prestation parce que la modélisation n'était plus du tout du même ressort. On parle de plusieurs bras, de tout terrain, de plusieurs vannages, alors que là, on était vraiment sur 200 mètres linéaires, création de banquette. Donc, finalement, assez fluide ce changement, mais vous imaginez peut-être que c'était une étude plus conséquente au départ. Oui, et en fait, je comprends que ça a été aussi l'occasion pour vous, à la reprise du projet, de lui donner une toute autre dimension et peut-être faire quelque chose de plus ambitieux aussi. Alors, pour parler franchement, moi, j'étais plutôt contente que ça se casse la figure parce que c'était un truc qu'on traînait depuis longtemps et on aurait mieux fait de même pas le faire. Mais il y a quand même ce côté, donc j'en reparle, je me permets, mais les opérateurs milieux aquatiques, je ne sais pas si c'est le cas, surtout les bassins versants, mais il y a quand même une logique de poste. C'est pour que le poste soit financé, il faut sortir tant de projets à l'année et arriver en phase opérationnelle, travaux sur un certain nombre de projets. Donc, sur certaines structures, il y a quand même cette logique-là et il fallait solder cette action-là. Mais voilà, pour être honnête, on était plutôt satisfaits. Bon, si les banquettes avaient été faites, ça aurait été très bien, mais on était plutôt satisfaits de donner une ambition autre à ce projet en traversée urbaine, parce que ça nécessitait une étude beaucoup plus approfondie que ce qu'on avait lancé un peu rapidement. Merci. Alors, il y a Pierre-Étienne Biguet qui vous pose la question plutôt méthodo, c'est les entretiens individuels sont-ils, selon vous, plus adaptés que des réunions type Cotec ? On a fait les deux. OK. L'avantage, l'inconvénient ? C'est toujours la question, mais ça, on a eu les débats infinis. Avant d'aller voir, pour de l'animation foncière, un groupe d'agriculteurs, est-ce qu'on les rencontre un par un ? Est-ce qu'on les rencontre tous d'un coup ? Est-ce qu'on en rencontre deux, puis petit à petit, on en ajoute ? En fait, c'est quitte ou double, parce que l'émulation qui se crée par le groupe, elle peut être positive ou négative. Et on a expérimenté les deux, je pense. Le fait d'avoir des entretiens individuels et, par ailleurs, des Cotec en parallèle, c'est intéressant, sachant que les 12 parties prenantes qu'on a rencontrées en entretien individuel, toutes ne participaient pas aux copiles. On avait créé plusieurs cercles de copiles. On avait le cercle de copiles classiques ou Cotec, peu importe. Enfin, peu importe, non, mais en l'occurrence, on parlait assez technique en copiles. Donc, on n'avait pas le distinguo copiles-cotec. Donc, on avait notre comité de pilotage avec les institutions classiques comme les Alisté-Nicolas avant. Et après, on a fait des réunions élargies, mais on n'avait pas toutes ces parties prenantes en copiles. Ça aurait été trop. Par contre, dans les réunions élargies, on reparlait des entretiens. C'était plus des réunions de travail, finalement, avec les autres acteurs. C'était des réunions post-it un peu sur carto pour évoquer l'actualité, évoquer où on en était, réavoir quelques détails. Parce que l'avantage aussi, c'est que tous connaissent très, très bien le territoire, donc on est beaucoup plus alimentés dans notre étude. D'avoir, finalement, toutes ces parties prenantes devenaient des forces vives qui alimentaient l'étude au fil des avancées du bureau d'études. Et sachant que tout le monde n'est pas aussi disponible dans un temps donné, en fait, c'est que souvent aussi, on s'adapte aux disponibilités de chacun. Quand on a des maraîchers ou le lycée viticole qui ont des disponibilités, le lycée viticole, c'est un prof qui a une disponibilité entre deux cours pour les, comment dire ? Les maraîchers, on a du mal à les mobilités. Voilà. Donc, du coup, c'est dur de faire vraiment un co-tech parce que du coup, tout le monde ne sera pas disponible au même moment. Et certaines personnes disent, voilà, moi, j'ai une demi-heure à vous accorder, pas plus. Donc, c'est pour ça que les deux sont intéressants en fonction des personnes qu'on a en face. Je crois que Pierre, Filiatre, tu voulais compléter sur ces questions ? Oui, je voulais juste souligner quelque chose, en fait, mais vous avez répondu largement à la question. C'est entre des entretiens qui seraient vraiment des entretiens individuels purement avec des acteurs et puis des co-techs, comme le nom l'indique, est une instance assez technique. Il y a beaucoup de place entre les deux. Et c'est vrai qu'on entend souvent par co-tech ou comité de pilotage une instance où il y a des partenaires institutionnels, techniques, financiers, etc., mais du monde de l'eau la plupart du temps. Et des ateliers beaucoup plus large, des ateliers d'acteurs, vous les avez évoqués, Marilyn et Nicolas, où vous avez invité des gens qui n'ont rien à voir avec ce monde-là. Et vous avez ouvert le cercle des gens invités beaucoup plus largement que ceux qui participent au co-tech et au copil. Et du coup, je trouve que c'est important de le dire. On pourra rarement, me semble-t-il, déployer une dimension d'utilité sociale avec les seuls membres d'un co-tech et d'un copil. Et il faut bien se garder de mettre nécessairement tout le monde ensemble, de déployer des instances d'écoute plus larges à côté du type atelier. Je crois que vous aviez fait avec Aska des ateliers où vous vous êtes promenés au bord du ruisseau, vous avez fait des descentes du cours d'eau avec des panneaux d'affichage en utilisant même des objets que les gens amenaient qui évoquaient la rivière ou l'eau, etc. Vous avez fait des choses d'ateliers qu'on décidément ne fait pas en co-tech. Ce n'est pas le même format, effectivement. Si je peux me permettre, effectivement, de toute façon, il y a besoin d'un co-tech, d'un copil et ces choses hybrides. De toute façon, il y a aussi quelque chose à mettre en scène dans ces démarches, c'est l'articulation entre l'échange, la réflexion, l'expression des besoins, des tentes et des visions et la décision. On a une coupure, Jean-Baptiste, un problème de connexion. J'en profite pour compléter peut-être sur cet aspect copil et entretien plus avec les différentes parties du territoire. On a essayé de lier les deux, une fois. Jean-Baptiste, on t'a perdu pendant quelques secondes. Donc, il y a Marie qui… Vous m'entendez ? Oui, vas-y, t'entends, vas-y. Bien une ou deux instances de pilotage technique, politique, quand même, qui sont les lieux où on prend un certain nombre de décisions et des ateliers. Moi, j'insiste sur l'intérêt de mettre des gens ensemble, à réfléchir ensemble, de manière aussi à ce que cet apprentissage politique de la vision de l'autre et aussi se rendre compte que sa vision n'est pas la seule, se fasse aussi en pratique, que rend difficile de l'entretien purement individuel. Il y a quand même dans l'utilité sociale une forme de production collective. Mais ça fait complètement le lien avec ce que je voulais dire pour compléter. On avait quand même essayé de lier cet aspect plus institutionnel de copil-cotec avec les parties prenantes qu'on avait mobilisées plus du territoire. On avait organisé une descente de la bouzesse, donc de la rivière, guidée par la guide qu'on avait identifiée et qui avait participé aux entretiens, à tout ça, à la fin d'un cotec où cette fois, tout le monde avait été convié. Et là, c'est l'occasion de discuter aussi de manière un peu informelle. Alors, concrètement, question de Hava, combien de temps de rencontres tout confondus ? Sur quel calendrier ? Combien de temps ça vous a pris ? Combien de rencontres ? On l'a fait à deux, en fait. Moi, je crois que je l'avais chiffré à 12 jours sur mon plan de charge. Ça a dépassé. Oui, 12 jours. Oui, Pierre. Je peux juste apporter un éclairage, parce que c'est en fait la manière dont l'agence de l'eau aussi a appuyé ces choses-là. Il était prévu que les accompagnements, cette expérimentation, mobilisent une quinzaine de jours pour nous, les accompagnants, et une quinzaine de jours globalement pour les chargés de mission. Et globalement, on s'en est sortis avec ça, me semble-t-il. Après, c'est toujours pareil. C'est dur de donner une moyenne de jours qu'on utilise, parce que du coup, ça dépend de l'implication qu'on veut y donner sur l'ensemble des acteurs. Est-ce qu'il y a 10 acteurs à aller voir ? Si on en fait 25, du coup, là, c'était le bureau d'études ASCA qui avait trouvé les personnes à aller voir. Du coup, c'était dans l'émission du bureau d'études. C'est compliqué à dire. Mais oui, au moins une quinzaine de jours, sachant que moi, après, derrière, avec Marilyn, si on veut continuer aussi les choses, il faut tenir un peu les gens en haleine. Pour leur tourner, leur dire que ça avance quand même. Il ne faut pas les voir une fois tous les deux ans. Il faut leur dire que ça avance. Qu'est-ce qu'ils peuvent aussi apporter ? Quelles sont leurs idées, etc. ? Et nourrir au fur et à mesure les choses. Juste pour… Parce que j'ai vu que Jérémy, tu disais qu'en gros, dans le chat, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire une étude sur l'utilité sociale pour agrandir l'emprise du projet, je vais dire que l'emprise du projet, pas forcément. Du coup, ça revient un peu sur ce qu'on dit là. L'emprise du projet, pas forcément, mais de nourrir le projet en lui-même sur des dimensions qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, ça sert clairement sur des choses. Et comme je l'ai dit, je vais le répéter, mais sur vraiment une traversée urbaine de ce type avec une dimension historique assez forte et puis des visions qui sont globalement aussi assez différentes, ça va servir pour le projet, mais ça va servir aussi pour la suite sur l'appropriation des riverains, l'appropriation des usagers de cette rivière pour continuer et faire grandir, on va dire, dans plutôt la partie entretien ou sans la partie travaux. Après, ça vit avec les échanges, avec l'appropriation de chacun sur le projet en lui-même. Et clairement, là, on n'a pas de chance, du coup, ça fait que ça retombe aussi un petit peu, mais vraiment avec les échanges, et c'est pour ça que moi, j'étais vraiment assez sceptique à la base et je suis assez convaincu sur une dimension de projet de ce type en traversée urbaine, que ça nourrit vraiment le projet et que ça permet d'avoir des choses qui permettent de continuer après. En fait, oui, ça change tout d'imaginer un riverain partie prenante d'une asso, dire, ils nous ont mis ça ici, plutôt que de dire, on a contribué à faire ça ici. C'est vraiment une autre approche. Ils rentrent dans la bulle active. C'est ça la grosse différence, je pense. Et juste pour revenir sur la question du temps, c'est aussi très délicat à estimer parce qu'il y a du temps qu'on peut estimer avoir passé sur l'utilité sociale, mais qu'il y ait du temps qu'on aurait quand même déjà passé dans le projet. Le comptage du temps passé, il n'est vraiment pas évident à faire dans la mesure où, de toute façon, on passe des jours de concertation dans le cadre d'un projet à milieu aquatique. Ce n'est pas très évident. Nathalie, je crois que tu voulais réagir. Oui, juste pour compléter et surtout apporter un éclairage qu'on a travaillé dans le groupe de praticiens. Ce qui est ressorti de nos groupes de praticiens, c'est que mettre en œuvre cette méthode d'utilité sociale suppose des compétences. Des compétences, soit on va effectivement les chercher auprès d'un bureau d'études et c'est ce qu'on a fait dans ce dispositif-là en proposant 15 jours d'accompagnement par un bureau d'études, mais aussi des compétences pour les chargés de mission qui, à l'occasion de cette mise en œuvre et de cette expérimentation, sont eux-mêmes montés en compétences. Je fais l'hypothèse, mais c'est peut-être plus à Marilyn et Nicolas de le dire, mais il me semble qu'effectivement, avec ces changements de chargés de mission, ça a dû effectivement être un peu compliqué. On peut dire que Marilyn a fait partie des gens qui ont été accompagnés, Nicolas aussi, et qu'ensuite, effectivement, il y a eu une rupture d'accompagnement et peut-être quelque part une compétence d'utilité sociale qui a disparu au niveau des chargés de mission qui sont venus et que du coup, ils se sont recentrés sur ce qu'ils savent faire, effectivement, c'est-à-dire la construction de projet classique, comme on venait de le dire. Donc, cette dimension d'acquisition de compétences par les chargés de mission, elle a été pointée très fortement par le groupe de praticiens à un point qu'ils nous ont demandé de maintenir ce groupe qui est en place. Et là, je remercie Lara, puisque c'est Lara qui, sur l'année 2002, assure finalement cette animation autour de ce groupe apprenant, ce qu'on appelait le groupe apprenant, c'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin de monter en compétences pour pouvoir mettre en œuvre effectivement cette démarche. Si je peux me dire, Julien, vite fait, cette question du temps, après, tout à l'heure, a été évoquée par Marine, ou par Nicolas, le fait qu'on crée aussi un lien et qu'on peut espérer que d'une certaine façon, il y aura une attention par la suite à l'entretien, au maintien de l'atout du projet, qui est une question régulière. Moi, j'ai toujours entendu à l'Agence de l'eau en disant, on finance effectivement des travaux à un moment donné, mais on fait le pari, en tout cas, le pari nous importe de savoir que demain, au changement de municipalité, au changement d'exécutif d'un syndicat, etc., on continuera à faire vivre ce projet, en tout cas l'entretenir ou à maintenir les fonctions qu'il assure. Et donc, je pense qu'il y a cet enjeu-là. Dans l'autre sens, il faut bien voir, il y a quelque chose qui oblige. Alors, je parle comme le président de la République dimanche soir, c'est-à-dire que quand vous mettez les doigts dedans et quand, tout à l'heure, Nicolas a dit, il faut quand même aller voir les gens, le projet, alors on voit bien, tout à l'heure, on a parlé des temporalités de projet, en ce moment, je suis sur des gros projets de restauration, je suis étonné par la temporalité réglementaire des projets, et où il faut qu'on aille parler aux gens parce que les gens ne comprennent pas. On est à deux ans de discussion sur le projet. On a discuté il y a deux ans sur l'utilité sociale du projet et le projet n'est toujours pas sorti. Les gens ont un peu du mal à comprendre aussi ces temporalités-là. Il y a d'autres temporalités qui s'ajoutent au projet. Il n'y a pas que la temporalité de la conservation, en tout cas, de travailler sur l'utilité sociale. Et donc, ça oblige, ça peut obliger quand même les acteurs à, d'une part, continuer à travailler avec les acteurs autour de ce projet, mais par ailleurs, peut-être aussi, quand ils lanceront d'autres projets, à travailler de la même manière. Il faut en être conscient dans le sens où on ne comprendrait pas forcément pourquoi une portion de rivière mériterait. seul un bémol, aujourd'hui, en fait, dans la réflexion qu'on mène, quand même, qu'on continue à mener sur l'utilité sociale, on ne considère pas nécessairement que ce type de démarche est à mobiliser sur tout projet. C'est-à-dire que, et on est dans une réflexion de se demander quels sont les critères qui font qu'il y aurait plutôt, effectivement, à recommander d'aller dans ce type d'approche ou les critères qui diraient non, non, laissez de côté. J'ai vu que dans le chat, il y a quelqu'un qui a parlé de foncier et de terrain qui serait simplement agricole autour d'une rivière, on peut s'interroger si c'est l'utilité sociale qui est le bon outil à cet endroit-là. En tout cas, on est nous encore en questionnement là-dessus. Justement, et je vais vraiment être assez court, pour ma part, et c'est vraiment un avis personnel, pour tout ce qui est vraiment du foncier ou de l'usage, on va dire, plutôt agricole le long des cours d'eau, ce qui est plutôt du plastique, pour moi, c'est de la concertation de toute façon, on ne fait pas de travaux de restauration sans accord des propriétaires. C'est pour moi du classique dans l'accompagnement, dans l'animation de projets. Par exemple, moi, à l'heure actuelle, cette étude d'utilité sociale a été menée, je crois, 2018-2019. Pour l'instant, je n'en ai pas refait d'autres, mais je projette potentiellement d'en refaire une sur la Saône, parce qu'à l'heure actuelle, je travaille sur la Saône qui est un grand cours d'eau de plaine et du coup, on traverse une agglomération et se pose la question, clairement, je pense, pouvoir réintégrer ce dispositif à l'intérieur parce que je pense qu'il a apporté quand même beaucoup de choses par rapport à une traversée urbaine. Et ça, c'est vraiment que mon ressenti. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre retour d'expérience. L'heure tourne, on va devoir passer au deuxième retour d'expérience. Je vois qu'il y a encore des questions. On y reviendra peut-être à la fin de la visio, notamment sur les aspects aide financière. On va donner donc la parole à Damien Dumollard qui travaille au SMIRIL qui va nous présenter le retour d'expérience, son vécu par rapport à l'accompagnement et l'expérimentation qu'il a vécu sur les îles et les lones du Rhône. Tu peux partager ton écran, Damien. C'est parti. Merci, Julien. Bonjour à tous. C'est en plein écran, c'est bon ? C'est bon. Super. Alors, du coup, merci de l'invitation pour témoigner de... Alors, moi, j'insiste sur une approche de l'utilité sociale et en tout cas, celle qu'on a pu mettre en œuvre au syndicat mixte. pour peser le décor parce qu'il a été important dans ce que je vais vous dire et nos échanges. Là, vous avez l'île centrale et un peu tout ce qui est verdure en bord du Rhône. Mais voilà, ça, c'est notre espace naturel des îles et l'aunes du Rhône et qui est donc entouré de communes, de part et d'autre du Rhône qui sont membres du syndicat, d'une infrastructure autoroutière, la fameuse autoroute du soleil, d'une raffinerie pétrochimique, d'une ligne ferroviaire, etc. Donc, on est dans un espace très urbanisé, périurbain au mieux, dans le meilleur des cas. Et donc, voilà, ça, ça pose un contexte. on est un site qui est fréquenté par, alors maintenant, la mise à jour un peu des chiffres de fréquentation nous laisse entendre qu'on est plus à 200 000 personnes fréquentant le site par an qu'au moment du démarrage de ce travail. Alors, sur l'utilité sociale, donc le projet initial pour nous, on se remet un peu en arrière, il y a 3-4 ans en arrière. Bon, on travaillait dans le cadre d'un plan de gestion de l'espace naturel qui avait été posé de manière concertée, mais posé en 2006, juste après des premiers travaux de restauration, donc de recréation de l'aune avec la CNR, l'agence de l'eau. Donc, un plan de gestion qui était un peu daté. Évidemment, comme tout gestionnaire d'espace naturel, on constatait aussi que la demande de naturalité d'une part et l'évolution du type de pratique des sports de pleine nature avaient fortement évolué ces 20 dernières années. Donc, potentiellement, que les usages, les manières de vivre l'espace naturel avaient pu changer. On était aussi dans un moment où, du coup, c'est pour ça que je précisais la proximité avec la vallée de la chimie. En 2016, la préfecture pose un plan de prévention des risques technologiques qui a impliqué la fermeture à la fréquentation d'une partie du site et une fermeture qui s'est appliquée et imposée avec assez peu de discussions, d'une part. Donc, certains usagers ont perdu un espace de pratique et par ailleurs, espace qui a entraîné la discussion sur le déplacement d'une activité économique, d'une pépinière et qui, potentiellement, aurait pu se déplacer sur une autre partie de l'espace naturel. Et ça, ça s'est fait sans beaucoup de dialogues et ça avait amené en 2016, 2017, 2018, une mobilisation, la formation d'un collectif et donc le constat d'une problématique de dialogue avec les rives. On est aussi à ce moment-là dans des projets à l'étude dont le syndicat n'est pas maître d'ouvrage mais simplement partenaire. Donc, en 2018, une réflexion en cours sur l'aménagement d'une portion de la Via Rona pouvant passer sur le site et qui, donc, aurait eu, enfin, qui pourrait toujours avoir un impact important sur l'évolution de la fréquentation et donc, si on se rejette un petit peu sur la cohabitation des usages et enfin, toujours à la même période, 2018, 2019, on est déjà dans des discussions avec CNR sur un projet de restauration de la dynamique fluviale en travaillant sur les marges alluviales et donc, un projet qui allait, à l'époque, dans le calendrier de projet, s'affiner, se définir dans les trois années qui venaient. Donc, en gros, si on pose le décor, 2018, quand même, une nécessité de se dire, voilà, dans ce contexte-là, on veut se remettre un peu à jour en tant que gestionnaire de site, il y a des gros projets qui arrivent, il y a déjà un peu des tensions en termes de dialogue, comment on fait entrer la dimension sociale dans le paysage du plan de gestion ? Et donc, ça fait directement le lien avec la question des attentes, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet outil, de ce concept d'utilité sociale ? Du coup, en premier lieu, c'était l'attente, c'était de réfléchir et trouver comment, une manière de faire, comment faire entrer la dimension sociale dans notre projet un peu formalisé, projet d'espace naturel sensible, d'arriver à sortir d'une approche uniquement empirique, d'une connaissance au quotidien sur les usages et les usagers, puisqu'alors, évidemment, en tant que gestionnaire de site, ce n'était pas la première fois qu'on s'intéressait aux usages du site, on gère une trentaine de kilomètres de sentiers, on a un gros programme d'accueil des scolaires dans le cadre de notre mission d'éducation à l'environnement, donc le travail sur les usages sociaux du site, on pouvait le faire, mais on avait vraiment, on le prenait vraiment un peu au jour le jour avec une connaissance de terrain et donc là, dans une démarche de remise à jour de notre plan de gestion pour les dix années à venir, c'était un vrai enjeu que de remettre cette dimension sociale au niveau de la dimension environnementale, d'avoir une vraie grille de lecture et d'analyse de ces enjeux au même titre que comme tout gestionnaire, on commande des études naturalistes, des expertises pour nous permettre de nourrir des indicateurs sur l'évolution des milieux et des espèces, ce qui nous donne une base pour réfléchir à un plan d'action, c'était un petit peu l'occasion, cette expérimentation d'avoir une démarche un peu plus sérieuse sur le volet social. Et donc, avec une attente à terme de pouvoir améliorer le dialogue avec les usagers, de démarrer une dynamique d'association à l'avis du site et de consultation peut-être sur certains projets. Je parlais de ce projet de Via Rona, d'aménagement de Via Rona, vous voyez là notre carte du site, on est un site tout en long, le long du Rhône, du coup, très sympa, on peut partir direct en ligne droite sur 10-11 kilomètres, par contre, matériellement, ça veut dire qu'à certains endroits, le site la bande est assez étroite entre le lit du Rhône et les zones urbaines et qu'il peut y avoir simplement un sentier de bord de Rhône et que si on se projette dans un aménagement de vélo-route, il n'y a pas 36 solutions. Et donc, on anticipait déjà en voyant arriver ce projet d'aménagement, encore une fois, ces perturbations et donc la nécessité d'anticiper sur les outils, les moyens d'un dialogue par rapport à des conflits d'usage qui pourraient apparaître. Et donc, en anticipant cette forte évolution de fréquentation, comme je le disais, et puis, ce projet, deux projets qui venaient un peu se combiner et qui pouvaient combiner fortement les évolutions du site avec le projet de restauration. Alors, l'expérimentation. Je vais fermer ça. Donc, l'expérimentation, on a défini une méthode, on a été accompagné par Jean-Baptiste à Contrechamp et puis Pierre a participé aussi un peu à certains moments. On a mené ça avec des écoutes, des écoutes auprès d'associations d'usagers et puis, on a complété avec un dispositif qui s'appelle le porteur de parole où il s'agit de profiter d'un endroit, d'un moment où il y a beaucoup de monde. En l'occurrence, là, c'était un événement sur un week-end qui se fait au bord du Rhône, une guinguette qui draine à peu près 3000 personnes sur un week-end. Et puis, on avait posé une question, une affirmation un peu qui attire. protéger un espace naturel, ça ne sert à rien pour attirer un peu le chaland et puis écouter, faire parler sur l'appréhension du site. Alors, les résultats, nous, cette méthodologie d'écoute nous a permis de formaliser ce que pouvaient être les qualités et les faiblesses perçues du site. parmi ces qualités, on a souvent pu entendre la proximité du site par rapport à cette zone urbaine, à ces lieux d'habitation et du coup, ça va un peu avec l'accessibilité à une zone de nature donc proche de son lieu d'habitation, une perception d'une biodiversité relativement bien préservée avec une diversité d'espaces naturels et de milieux, une certaine confidentialité encore de cet espace naturel. Alors, somme toute relative si on la compare peut-être à d'autres espaces naturels comme à le Grand Parc de Miribel Jeunage. Dans ces résultats, ça nous a permis de qualifier une diversité de types d'usagers, de fréquentants de types. On savait qu'il y avait divers profils mais ça nous a permis d'affiner un petit peu ces profils avec des profils de sportifs purs, de balades familiales, de types d'usages qu'on n'attend pas forcément mais de mettre en avant une vraie réalité de la pratique de la chasse sur un site où il y a par ailleurs beaucoup d'autres usages, de la pêche, mais aussi dans les écoutes, dans les échanges, de mettre en lumière une relative bonne cohabitation entre usagers, y compris, encore une fois, j'insiste, entre des usages qu'on entend souvent comme n'étant pas très compatibles entre eux et dans une approche un peu autogérée. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de pouvoir de police, on n'est pas constamment partout sur l'ensemble des sentiers à vérifier que tous les usagers cohabitent bien, mais on a pu entendre que certains usagers connaissent bien le site, ils choisissent leurs endroits, parfois en fonction du moment de la semaine, de la fréquentation, et voilà, il y a une connaissance de cette affluence, des impacts de l'affluence en fonction des jours de la semaine et les uns, les autres, vont être amenés à pouvoir choisir leur lieu de pratique en fonction de leur connaissance du site. Voilà, ça a pu mettre, affiner notre connaissance de ces usages, par exemple, sur l'accessibilité, pour illustrer un petit peu, on a entendu beaucoup de gens nous dire qu'ils appréciaient la tranquillité du site, notamment le fait qu'il n'y ait pas de voiture, mais par ailleurs, d'autres usagers, notamment en l'occurrence des pêcheurs, qui disaient regretter de ne pas pouvoir accéder partout sur le site en voiture, parce que c'est une pratique où on voit que les pratiquants aiment bien pouvoir amener leur matériel au plus près et en voiture au plus près de leur lieu de pratique. Ça a permis de faire ressortir la manière dont avait pu être ressenti la mise en interdiction de fréquentation de l'île de la Chèvre, cette partie de site interdite désormais liée au risque industriel, ce qui avait été fait sans discussion, sans communication, donc ça a permis d'avoir un retour un petit peu sur ces impressions-là. C'était vraiment intéressant de les entendre. Ça a permis aussi de mettre en lumière quelque chose qui peut être évident intellectuellement, mais vous avez vu, on est sur un site où il y a beaucoup d'infrastructures de production, de transport, et donc on l'a entendu là aussi dans les écoutes, une différenciation d'appropriation du site entre des riverains des communes de rive gauche et des riverains de communes de rive droite. Et puis aussi d'entendre qu'il y avait des usagers qui étaient très habitués, qui faisaient de l'espace naturel un peu leur jardin, le jardin de ceux qui n'en ont pas chez eux et des usagers vraiment primo-excédents qui découvrent ce site et qui sont souvent assez étonnés de voir qu'il y a encore cet espace de nature aux portes de Lyon. Les petites photos que vous voyez en illustration, ça c'est du verbatim, des brèves d'écoute qu'on a pu entendre sur site. Alors les résultats de l'expérimentation ça a été de pouvoir mettre une mise en évidence de l'utilité sociale du site, du projet de site et de ce qu'on fait sur ce site en tant que gestionnaire au regard des différentes dimensions du concept d'utilité sociale qui a été présenté. Alors évidemment ça ce qui a permis de le faire c'est clairement l'accompagnement de contre-champ. Nous on aurait pu entendre des choses mais de là à les formaliser à proposer une grille d'analyse une grille de lecture ça ça a vraiment été un gros un gros avantage de bénéficier de cet accompagnement. Alors pour vous illustrer un petit peu une dimension exemple de la dimension sociale de l'espace naturel et du projet de site la liberté d'accès au site ça c'est une vraie valeur un lieu propice à des formes de sociabilité familiale amicale ou affinitaire sociabilité qui peuvent passer par on va pique-niquer sur le site on va faire un footing le vendredi soir entre copains ou via une assaut de footing donc voilà le site sert ces objectifs-là cette dimension-là dimension environnementale alors encore une fois une diversité des perceptions de la nature avec des perceptions différentes mais qui cohabitent entre elles c'est-à-dire des passionnés de l'environnement des naturalistes qui vont venir observer des oiseaux qui cohabitent avec encore une fois une perception de la nature qui peut être celle des chasseurs qui peut être celle des pêcheurs ou des perceptions beaucoup plus paysagères comme on entendait tout à l'heure qui sont du coup une sensibilité au paysage simplement la beauté des bordures la beauté d'une forêt alluviale dimension environnementale aussi puisque le site est vu et perçu aussi comme support d'éducation et l'environnement et apparemment pas que nous en tant qu'opérateurs d'éducation et l'environnement des dimensions socio-économiques il apparaît que ce site participe à l'attractivité du territoire puisque un espace préservé à proximité de lieux d'habitation ça participe au cadre de vie donc ça ça a permis ce travail de diagnostic d'écoute a permis de le faire apparaître de le mettre en valeur et parfois même ça a pu représenter un facteur de choix dans l'installation par rapport à une question de qualité de vie et enfin sur la quatrième dimension de la grille d'analyse la dimension politique ce qui a fait ressortir contre-champ c'est une notion de citoyenneté à travers des approches du respect du site c'est-à-dire qu'on a entendu des gens appeler respecter le site en tant qu'usager mais aussi appeler au respect du site pas mal de choses qui ont fait écho à la réglementation à la manière dont chacun pouvait ou non respecter ça résultat de l'expérimentation la mise en valeur des enjeux alors évidemment c'est un découpage un peu pour la forme puisque je redirai des choses mais exemple de valeur de mise en jeu de mise en lumière d'une valeur des enjeux de site c'est qu'est-ce qui est important pour ceux qui fréquentent par exemple c'est l'aménagement des chemins et la diversité du type de sentier donc nous entendant ça dans notre travail de projection de conception d'un nouveau plan de gestion du site on sait que c'est important pour les usagers de maintenir une variété de ne pas être dans la monotonie du type de sentier etc. ou dans la manière de les gérer et puis résultat de l'expérimentation un impact direct de cette expérimentation sur la méthodologie de construction du projet de restauration avec CNR et d'association des usagers dans la gestion du site puisqu'en gros on avait déjà on était déjà dans une temporalité où avec CNR il y avait eu des réunions avec les élus un peu de visite de site un peu de discussion dans le cadre de la sphère de la décision politique mais avec la proposition de l'agence de l'eau et l'accompagnement de contrechamps ces écoutes ont mis en lumière tous les enjeux sociaux du site et donc ça a permis d'arriver auprès du porteur de projet du maître d'ouvrage en disant ben voilà voilà ce qui se passe ça c'est la photo du moment voilà les attentes nous on pense clairement que sur un projet de restauration ça serait intéressant d'intégrer dans la méthodologie de construction du projet d'ores et déjà toutes ces questions et de proposer une méthode pour le faire et donc ça ça a vraiment permis du coup à CNR ben du coup qui a enchaîné avec un travail accompagné par contrechamps d'intégrer cette méthodologie et de co-construire en fait le projet de restauration non seulement avec nous en tant que gestionnaire local mais avec les usagers dès la phase de dessin du projet voilà alors je m'étale pas plus là-dessus on a fait un retour d'expérience il y a de la documentation qui est à votre disposition là-dessus puis je pourrai répondre à des questions plus tard autre impact de l'expérimentation ben ça a été de se dire alors c'est bien de faire un one shot c'est bien d'écouter les gens ne serait-ce que pour faire entrer cette dimension sociale dans notre diagnostic de plan de gestion et de pouvoir mieux calibrer les actions nos orientations de gestion c'est bien de le faire en proposant cette méthode dans le cadre de la définition du projet de restauration mais en fait le est-ce que le plus important c'est pas une approche territoriale et quelque chose qui s'inscrit dans le temps et donc en 2020 on a les élections municipales et métropolitaines un renouvellement de la gouvernance politique du syndicat a été proposé dans le nouveau plan de gestion de créer un comité d'usagers des îles-et-launes du Rhône donc au même titre qu'on avait jusque-là en tant que gestionnaire un comité scientifique consultatif qui éclairait et apportait conseil et expertise dans nos choix de gestion de site là le même format mais côté on va dire un peu expertise d'usage pour permettre à des assos mais non seulement à des associations mais aussi permettre à des riverains qui ne sont pas encartés et qui n'ont pas le vecteur associatif pour avoir accès à un dialogue avec notre établissement public de pouvoir aussi échanger avoir de l'information et donc de simplement participer à des temps donc on a fait entrer ce comité d'usagers comme un cadre de dialogue pérenne dans la vie du site et qui peut du coup se répercuter ensuite comme un lieu de dialogue et d'échange sur l'ensemble des projets qu'on mène alors un peu en conclusion avant peut-être de pouvoir répondre à des questions échanger plus en détail moi mon regard par rapport à cette approche ce qui est intéressant c'est que souvent on se dit ce serait bien quand même de discuter avec le maximum de monde voilà mais comment on fait donc c'est déjà de proposer intellectuellement une approche un outil pour décloisonner les enjeux et puis souvent on a une injonction de transversalité entre les sujets les questions voilà mais comment on fait aboutir ce souhait de transversalité dans l'opérationnel cette approche d'utilité sociale elle donne une chance à ce que ça puisse arriver moi je trouve que les expérimentations du coup les 10 expérimentations j'ai regardé un petit peu les retours ont permis d'illustrer de valoriser les possibilités par rapport aux différentes mises en oeuvre concrètes qui ont déjà eu lieu donc voilà si vous allez voir vous verrez qu'il n'y a que du cas par cas mais il y a plein de manières dont ça a pu se décliner nous pour le SMIRIL ça a permis de confirmer une évidence les riverains les usagers s'intéressent à ce qu'il se passe chez eux et pour un peu qu'on essaye de proposer des moments d'échange et d'inclusion ça répond en général il y a un nombre conséquent de personnes qui ont pu s'emparer des temps d'échange on a lancé le premier comité d'usagers en mai 2021 alors évidemment toute cette démarche a été bousculée par le COVID mais je ne reviens pas dessus donc ça a pris plus de temps que ce qu'on aurait voulu mais voilà mes premiers comités d'usagers on a eu une cinquantaine de participants ça a été du même ordre sur le deuxième qu'on a fait au mois de février et puis on va faire un atelier pratique avec les usagers la semaine prochaine pour l'instant il y a une quinzaine d'inscrits donc on voit que dans la durée on arrive à proposer aux gens de continuer à participer et certains y répondent ça a permis du coup de poser les bases comme je le disais d'un contexte positif parce que je pense que sans cette expérimentation agence de l'eau sans ce travail préparatoire si on était arrivé de zéro auprès de la CNR en disant ça ne vous dirait pas qu'on construise une méthode d'interpellation de co-construction avec des usagers ça aurait peut-être été abrupt et du coup de l'avoir déjà travaillé en amont dans le cadre de l'expérimentation on venait un peu avec des billes et avec une image peut-être un peu rassurante de là où on allait s'engager par rapport à des interlocuteurs qui étaient des ingénieurs et des techniciens sur le projet de restauration après tout n'est pas rose et c'est vrai qu'à chaque fois moi je suis plutôt enclin à souligner le côté positif mais il y a des il y a des il faut pondérer quoi le prisme de l'utilité sociale ce n'est pas une solution clairement il faut vraiment le prendre comme une boîte à outils comme le disait Jean-Baptiste c'est un processus c'est-à-dire que ça s'inscrit nécessairement dans le temps moi je pense que c'est dommage surtout quand un projet est porté par une collectivité d'envisager le processus de dialogue dans le cadre uniquement d'un projet comme étant uniquement utile sur un projet ça prend du temps donc c'est peut-être plus intéressant de le faire monter comme outil de dialogue un peu permanent pour une collectivité qui peut du coup après servir sur des projets que le sortir comme un outil uniquement encore une fois one shot en plus là on commençait à parler temps de travail modèle économique etc c'est bien plus pérenne et rationnel économiquement de le penser à long terme plutôt que de le penser à un moment précis sur un projet alors il faut convaincre les décideurs il faut anticiper un peu les possibles résistances parce que quand on interroge et quand on discute sur un projet les gens peuvent être dire youpi merci de me demander mon avis et d'être embarqué direct il y en a qui voilà il y a des résistances il y a des points de vue différents il faut être prêt à pouvoir les entendre il faut bien on l'a déjà ça a déjà été évoqué mais bien qualifier la nature de la consultation c'est à dire de dire voilà nous on discute de ça dans tel cadre par contre il y a une gouvernance il y a bien des lieux de décision et si le cotec le copil en tout cas les lieux d'échange il faut bien préciser à quoi ils servent et quelle va être la portée de la production de ces lieux là il ne s'agirait pas de faire entendre que parce qu'une chose a pu être exprimée collectivement elle vaudra engagement pour le décideur voilà donc ça il faut bien le préciser encore une fois ça peut être défini qu'au cas par cas il n'y a pas de modèle il y a juste une grille de lecture et une aide à penser un peu les choses il n'y a aussi pas de représentativité parfaite c'est à dire on peut inviter des gens à venir participer il y en a qui vont venir au début il y en a qui vont repartir etc c'est sûr quand on est porteur de projet ou gestionnaire de site ça donne une légitimité à ce qu'on va proposer ça va permettre d'argumenter d'éclairer des choix par contre il ne faudrait pas que par exemple mes élus le prennent comme le comité d'usagers a dit à 90% qu'il fallait faire comme ça donc l'ensemble des riverains et des usagers sont d'accord pour qu'on fasse comme ça les gens qui vont venir participer c'est des gens qui parlent plutôt pour eux pour eux-mêmes éventuellement pour leur association mais ils n'ont pas de mandat électif sur un territoire et là encore d'où l'intérêt de bien rappeler quels sont les lieux de décision et la légitimité de chaque lieu de décision et en même temps voilà il faut être positif et enthousiaste dans ce genre de démarche parce que ça prend un peu de temps un peu d'énergie mais il faut essayer de tenir le côté un peu il y a des limites c'est pas toujours évident mais du coup d'où l'intérêt aussi de se faire accompagner ou de participer à des temps d'échange entre acteurs pour arriver à prendre un peu de recul parce que c'est clair quand on est dans de l'animation de projet pur et dur on a un peu la tête dans le guidon et comme on est sur des démarches un peu plus larges un peu nouvelles ça fait du bien d'y réfléchir à plusieurs et d'être à la fois dans l'accompagnement et l'action voilà pour les quelques merci beaucoup Damien j'ai cru que je vous avais perdu non non on t'a suivi du début à la fin merci c'était très intéressant et clair si tu peux arrêter ton partage d'écran ouais j'essaye mais je vous retrouve plus je vais y arriver voilà et on va passer du coup aux questions réponses on va essayer d'être bref il nous reste 10 minutes avant la fin de la visio du coup on va peut-être oui il y avait il y avait quelques questions qui se rapportaient à l'intervention sur la bouleuse notamment une question de Jérémy peut-être Pierre si tu veux bien apporter des éléments de réponse oui oui je veux bien très rapidement des questions de Jérémy qui portait sur combien de temps ça a pris in fine combien de temps prend cette démarche d'utilité sociale ou bien est-ce qu'elle a vraiment servi à quelque chose in fine si le projet s'est arrêté je pense qu'il faut replacer la démarche d'utilité sociale à sa place elle vient en fait c'est un outil comme l'a souligné Damien qui vient au service d'un projet mais à chaque fois en fait il y a un projet un projet technique qui existe et l'ambition de ces porteurs a été d'utiliser l'utilité sociale comme un outil supplémentaire pour mieux l'intégrer territoriellement pour mettre en place une concertation poussée etc mais à chaque fois je parle par exemple pour Marilyn et Nicolas sur la bousèse ils avaient un projet technique ils ont voulu le relancer ils avaient eux-mêmes dit qu'ils pensaient qu'il fallait avoir une intégration territoriale ils avaient par exemple demandé un groupement qui comporterait des paysagistes etc et ils ont entendu cette démarche d'utilité sociale ils se sont dit on va le mobiliser pareil pour Damien sur ton projet de redéfinition d'un diagnostic pour un projet de NS tu t'es dit l'utilité sociale peut servir et donc ensuite le tempo c'est pas celui de l'utilité sociale uniquement c'est le tempo du projet qui a ses propres contingences etc il faut arriver à articuler la démarche d'utilité sociale cette démarche d'entretien d'atelier de choses comme ça avec le tempo du projet mais en général ça se fait mais je voulais resituer les choses on est bien sur un outil qui vient accompagner des projets le projet il existe à la base merci Pierre il y a Antoine Grokowski qui a une question pour toi Damien dans l'idéal l'approche impliquante du grand public pourrait être aussi un moyen de rapprocher le public de notre connaissance du fonctionnement des écosystèmes au final est-ce que tu as pu mesurer cet impact alors la mesure de l'impact sur cette démarche et la connaissance du public par rapport au fonctionnement des écosystèmes non en tout cas pas encore alors moi j'ai le sentiment que je doute pas que dans le cadre du projet de restauration des marges à l'uvial toute personne qui aura participé à 2-3 ans d'échange de construction puis de suivi dans la mise en oeuvre du projet aura forcément une connaissance du pourquoi des milieux pionniers recréés etc j'en suis à peu près sûr en tout cas on peut le dire de manière un peu plus générale c'est à dire que cette démarche impliquante elle permet aux gens déjà de se forger une idée sur le pourquoi du comment pourquoi il y a un projet de restauration du fleuve sur le territoire des gens en entendant parler des enjeux quels sont les enjeux sur la ressource en eau sur les impacts du changement climatique etc et en fait de fil en aiguille c'est des sujets des problématiques que les gens s'approprient donc c'est pas mesuré mais c'est certain que c'est inclusif et que ça implique et qu'a priori au fur et à mesure du temps il y a une mesure compréhension de ce qui se passe si je peux me permettre simplement effectivement il y a eu un truc qui a été intéressant dans cette expérience sur les îles et l'aune c'est que même si on n'était pas là pour parler techniquement d'environnement on va dire que la vision du comité scientifique qui s'occupe de la gestion des enjeux environnementaux et les temps qu'on a eu avec des usagers allait étonnamment dans le même sens sur défendre l'idée d'une mosaïque d'espaces différenciés sur ce truc c'est à dire que les écologues veulent des espaces différenciés et finalement les usagers du site veulent aussi des espaces différenciés Damien en a parlé pour des types de sentiers différents ils ne veulent pas toujours le même type de sentier etc mais on peut en parler en termes d'espace ouvert d'espace fermé en part d'accessibilité auberge ou de maintien d'îles il y a un certain nombre de choses qui allaient dans le même sens même si au départ elles ne sont sans doute pas du tout motivées pour les mêmes raisons ce qui était assez intéressant alors est-ce que donc je reviens dans le chat on a à peu près donc il y a encore pas mal de questions qu'on n'a pas traité sur les aspects méthodaux donc en quoi consiste l'accompagnement du bureau d'études alors c'est un peu difficile de répondre parce qu'il y a eu cette phase d'expérimentation qui avait été un peu expérimentale donc il y a une question peut-être Jean-Baptiste tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce que vous avez fait on a fait on a fait le travail qu'on avait fait c'est-à-dire qu'il y avait forcément les projets qui arrivaient il y avait une forme d'attente d'abord s'intéresser au projet et pourquoi il y a une forme d'attente et après effectivement essayer d'imaginer d'accompagner l'animation d'un dispositif qui permettait à la fois l'expression qu'on attendait l'écoute dont on a parlé au départ et puis les travaux sachant que on peut on peut dire qu'effectivement il y a eu c'est plusieurs temps d'écoute c'est pas un temps d'écoute en soi-même voilà après il y a un débat là j'ai répondu directement d'un débat je pense qu'il y a aussi à bien penser qu'il y a une nécessité de retour en particulier quand on distingue la décision et la réflexion comme ça collectif expliquer à un moment on se doit d'expliquer aux gens qu'est-ce qui a pu être retenu qu'est-ce qui ne l'a pas été pourquoi ça fait partie aussi de la déontologie du boulot et ça fait partie aussi de l'apprentissage politique d'avoir un retour et que les gens soient conscients de ce à quoi ils ont contribué ça paraît important donc ça demande plusieurs temps ça demande un minimum de trois à quatre temps pour que ça se passe donc après c'est du temps d'accompagnement de collectif sous différentes formes et à chaque fois c'est par contre c'est de la dentelle c'est fait contextuellement on regarde les usages des enjeux riverains des enjeux du projet etc. c'est pas exactement pareil d'aborder l'utilité sociale d'un site comme on l'a fait c'était pas vraiment un projet sur les îles et l'aune et puis un projet sur la bouseuse où c'était un projet de restauration sur les îles et l'aune ensuite ça a dérivé ça a été réutilisé par la CNR en tout cas ce type d'approche dans leur projet de restauration mais le travail qu'on a fait au départ n'était pas le projet on était plus sur la question de l'usage sur le site et des perceptions super écoutez on va arriver à la fin du webinaire ce que je vous propose c'est que ceux qui le veulent peuvent rallumer leur vidéo je voudrais donc pour conclure il y a deux informations importantes la première c'est que Lara va organiser des ateliers collectifs qu'on a intitulé l'utilité sociale n'y aller ou pas trois dates donc c'est des espaces de réflexion et de travail en petits groupes donc là on va on va demander à des porteurs de projets de venir avec des des cas concrets des cas d'études pour enrichir leur pratique avec cette approche de l'utilité sociale donc ça c'est une nouvelle forme qu'on va expérimenter à Lara donc il y aura un animateur un salarié de Lara et un salarié de contre-champ pour étudier réfléchir autour de projets concrets et voilà vous faire monter en compétence sur cette approche de l'utilité sociale donc je vous donne les dates comme ça à l'oral mais vous allez recevoir l'invitation donc ça sera le 9 juin autour de Bourgouin le 16 juin autour de Clermont-Ferrand et le 21 juin autour de Valence donc ça c'est la deuxième phase là on a eu cette visio plutôt d'information de sensibilisation vous donner envie d'expérimenter cette approche et puis on va passer dans une phase plutôt un peu plus d'accompagnement et puis en fin d'année on va produire un podcast à la fois technique et pédagogique sur ces questions-là de l'utilité sociale donc voilà une année assez riche en action côté Ara et je vais vous donner je vais donner la parole à Nathalie sur au blanchet de l'agence de l'eau qui va nous expliquer un peu les perspectives côté agence de l'eau sur le moyen terme en deux mots quand même les journées qu'a évoquées qu'on réfléchit avec Lara en ce moment c'est des journées avec 5 à 7 projets c'est pas un grand groupe et c'est un vrai travail de réfléchir s'il y a effectivement opportunité et réfléchir ensemble sur la base de la connaissance des projets de leur contexte etc. à effectivement mobiliser cette approche dans l'accompagnement du projet voilà et nous ça nous intéresse toujours dans cette visée où on maintient un regard expérimental on veut voir aussi nous plus de projets et essayer de réfléchir avec eux pour voir si plus largement au-delà de nos 10 projets qu'est-ce qui vaut le coup ou pas vaut le coup ou ça vaut le coup ou pas voilà excusez-moi Nathalie merci donc moi je vais plutôt vous parler des perspectives du cours de 2023 puisque l'agence de l'eau envisage de lancer un appel à projet en 2023 appel à projet sur des gens qui souhaiteraient expérimenter cette démarche sachant qu'on est en train de se poser la question de le faire en deux temps avec peut-être un appel à manifestation d'intérêt et un appel à projet de manière à pouvoir accompagner y compris le montage des projets en réponse à notre appel à projet voilà tout ça ça va être ça va être précisé et puis on fera également on a également prévu de faire quelques vidéos retour d'expérience justement sur les sur les expérimentations qui ont déjà qui ont déjà eu lieu voilà peut-être juste en guise de conclusion très rapide je voulais dire que par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur la montée en compétence des chargées de mission cette expérimentation là elle nous fait bouger nous aussi en interne à l'agence de l'eau et donc ça pose aussi la question des financements de ces types d'approches pour l'instant on finance d'ores et déjà les démarches de concertation autour de toutes les thématiques et y compris les démarches de participation citoyenne ça s'est déjà acté dans notre programme de financement actuel pour le prochain programme on est en train de réfléchir à comment on pourra apporter des financements sur ce type d'approche Très bien et bien je vais conclure ce webinaire donc un grand merci à tous les intervenants qui ont nous fait part de leur connaissance et de leurs expériences on remercie l'agence de l'eau Loire-Bretagne et Reméditerranée Corse qui ont financé cet événement Lara organise beaucoup d'événements sur les deux mois qui viennent on a une quinzaine de sorties de terrain journées techniques pêche au cœur pratique pêche en ligne vous retrouverez toute l'actualité sur le site www.a2r2a.org et on espère vous retrouver prochainement lors de nos prochains événements ou d'autres j'espère que ça vous a intéressé que ça vous a donné envie d'en savoir plus et d'expérimenter cette approche je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à bientôt merci à tous 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 merci à tous